On lui laisse l'opportunité, peut contribuer à faire avancer les choses au sein d'une organisation et conséquemment avoir un impact sur la prise de décision éclairée. Et voici comment va s'articuler justement ce cas-là. La formule est fort simple. On a deux blocs de 60 minutes. Le premier intitulé « L'expertise » et le second « La relève », composé chacun de trois intervenants-intervenantes avec des périodes d'échanges et de questions. Une pause de 15 minutes est prévue vers 14h50 environ. Vous avez également l'opportunité de clavarder ou laisser vos commentaires en utilisant le bouton « Commentaire » dans le bas de votre écran, mais également en utilisant le « Question-Réponse », donc d'être bien départagé entre les questions et les commentaires en utilisant le bon outil. À cela, puis pour m'épauler, bien sûr, vous pourrez entendre la voix de Marc-Antoine Charest, un membre du CIRÉ, qui posera les questions à votre place au panéliste et agira à titre de modérateur. J'en profite pour saluer Marc-Antoine et faire un test de son. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour. On a un petit sondage éclair. On aimerait savoir qui est avec nous, d'où il provient. Donc, on va lancer un sondage à l'écran et vous n'avez qu'à répondre dans les secondes qui suivent pour nous dire si vous êtes actuellement un étudiant, un gestionnaire d'organisation, un professeur ou une chercheure, ou tout simplement un citoyen. Donc, je demanderais à Marc-Antoine ou à Mylène de lancer le sondage à l'écran, s'il vous plaît. Bon, je ne vois pas le sondage pour l'instant, mais ce n'est pas grave. J'y reviendrai dans quelques instants. Lorsqu'on retrouvera le dit sondage, je vais en profiter, en fait, pour présenter nos co-présidents. Voilà. Le premier co-président, parce qu'il y a une co-présidence, bien sûr, est scientifique en chef du Québec depuis 2011. Premier dirigeant des fonds de recherche du Québec. Bonjour, Rémi Guérion. Oui, bonjour, bonjour. La seconde est présidente du Conseil supérieur de l'éducation depuis 2018. Bonjour, Maryse Lassonde. Bonjour, tout le monde. Nos deux co-présidents ont comme mandat de conseiller le gouvernement, soit du côté de la recherche ou de la science pour Rémi Guérion et du côté de l'éducation pour Maryse Lassonde. Ils ont aussi connu une carrière fort prolifique dans leur domaine de recherche respectif avant de faire le saut dans la fonction publique. Et je dois l'avouer, ils se connaissent très bien pour avoir travaillé ensemble, notamment au Fonds de recherche du Québec. La parole est à vous dans un premier temps, Rémi. Est-ce qu'on peut commencer par Maryse? Je vais changer de plan de batch, là. Parfait. On va aller avec Maryse en premier, là. Parfait. On va compter avant l'âge. Ah, on vous fait l'âge. On y va. Alors, je partage mon écran, si vous voulez bien. Puis, voilà. Partager. Et ici, voilà. Donc, alors, donc, bienvenue à ce colloque, l'apport de la relève étudiante au sein des organisations. Alors, je voulais vous présenter en bref, pour les gens qui ne connaissent pas si bien que ça, le Conseil supérieur de l'éducation, juste pour faire un rappel comme quoi ça a été créé en 1964 par Pogérin-Lajoie, en même temps que le ministère de l'Éducation. Et dans la pensée de Pogérin-Lajoie, le conseil devait représenter finalement la société civile qui pourrait donc donner des orientations au ministère, mais aussi le conseiller. Puis, on continue de le faire. Donc, non seulement le ministre de l'Éducation, mais aussi la ministre de l'Enseignement supérieur sur toute question qui est relative à l'éducation. Et donc, on couvre assez large au conseil supérieur de l'éducation. Donc, on touche tous les domaines d'éducation, de la pré-maternelle jusqu'à l'université inclusivement, bien sûr. La recherche qui est effectuée dans les établissements d'enseignement supérieur, formation des jeunes, formation continue, enseignement privé, public, anglophone, francophone. Donc, c'est très, très large comme mandat ou comme champ d'intervention. Et dès qu'il y a des changements au règlement pédagogique, le ministre et la ministre aussi de l'Enseignement supérieur sont tenus de nous demander notre avis. Cette année, nous ont tenu très occupés parce qu'à toutes les fois qu'ils faisaient un changement, par exemple sur le nombre de bulletins ou sur la pondération des bulletins, il reste et le reste, il fallait que le conseil donne un avis. Donc, on a été très occupés. Alors, historique la présence étudiante au conseil. Bon, je dois dire que c'est... Dès sa création, Paul Gérard-Lajoie avait dit qu'il va y avoir 22 membres qui vont faire partie de la table du conseil. Ces 22 membres sont nommés par le conseil des ministres. Et Paul Gérard-Lajoie avait reçu une demande de la part d'un étudiant qui voulait avoir un poste au conseil. Alors, je vous ai écrit ici ce qu'a été la réponse du premier président du conseil supérieur de l'éducation. Il a dit à M. Gérard-Lajoie, « La condition étudiante est incompatible avec cette fonction. Par respect pour leurs aînés, les étudiants doivent laisser à ceux qui ont terminé la période des études le soin de pensée et le système d'éducation. » Alors, écoutez, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'il y en ait vraiment un représentant étudiant. C'est arrivé en 1977 seulement le premier qui a siégé au conseil. Depuis lors, il y a toujours eu une représentation étudiante parmi les 22 membres de la table. Et dans certaines de nos instances aussi, il y a parfois des représentations étudiantes. On vient de créer au printemps, donc il y a un an seulement, ce comité interroire de la relève étudiante dont je suis particulièrement fière. Alors, juste pour vous dire comment ça marche au conseil, vous avez la table du conseil au milieu, 22 membres qui se penchent sur, qui utilisent vraiment l'apport de plusieurs instances. On a plus de 115 bénévoles qui travaillent au conseil, qui forment ces comités, ces commissions. Vous voyez, une commission pour chaque niveau d'enseignement. Puis, vous voyez, le tout dernier qui est arrivé, le comité interroire de la relève étudiante. Et tout ce travail-là, finalement, des instances, des bénévoles, bien, finalement, ils comptent beaucoup sur le professionnalisme des membres de notre conseil de la permanence qui sont présents parmi nous, certains d'entre eux, en tout cas, et qui font un travail remarquable. Alors, juste pour vous dire aussi comment c'est organisé, pour vous montrer vraiment que, pour moi, le comité interroire de la relève étudiante, c'est un comité qui est parmi les plus importants et relève directement de ma présidence. Donc, je préside, évidemment, la table du conseil, mais également le CIRÉ. Le mandat du CIRÉ, comme je le disais, ça relève directement de la présidence du conseil, puis ce qu'on a donné comme mandat, c'est de soutenir les travaux du conseil, de ces commissions et du comité sur l'état, les besoins en éducation. Il doit aussi effectuer et publier des travaux de différentes natures, des analyses, des sondages, selon les préoccupations étudiantes en éducation, puis contribuer aussi au rayonnement du conseil et de ses travaux, notamment près des associations étudiantes québécoises. Les membres du CIRÉ, il y en a d'un peu partout. Il y a Fred William Miro, qui est parmi nous, qui est président, qui étudie à l'Université de Montréal. On a aussi une vice-présidente, Isabelle Piquant, qui est de l'UQAM. On a des représentants du cégep, des représentants aussi de différentes disciplines, différents niveaux universitaires, premier cycle, deuxième et troisième cycle, plus le niveau collégial. Et donc, c'est assez diversifié. Puis vous voyez aussi qu'on tente d'avoir une représentation régionale. Mais depuis un an seulement qui sont arrivés, les accomplissements, il y en a eu plusieurs. Alors, au tout début, très, très rapidement, la commission de l'éducation pré-scolaire de l'enseignement primaire, puis la commission de l'enseignement secondaire sont allées très vite consulter le CIRÉ pour avoir leur opinion concernant le cours, la révision du cours éthique et culture religieuse. Vous savez qu'au Québec, c'est quand même un grand enjeu. Et le CIRÉ a fait une enquête vraiment auprès de plusieurs étudiants qui avaient terminé, qui étaient passés à travers tout le cursus primaire-secondaire en éthique et culture religieuse. Donc, c'était très précieux, le rapport. La commission de l'enseignement de recherche au collégial aussi est allée les voir parce que, pour demander leur avis sur un questionnaire qu'ils voulaient envoyer pour faire un sondage auprès des étudiants et étudiantes de niveau collégial. Donc, ce questionnaire s'appelle « Les nouveaux besoins de formation au collégial ». Non seulement, ils ont aidé à construire le questionnaire, mais aussi à analyser les réponses qui ont été obtenues de près de 865 étudiants et étudiantes. Notre comité qui se penche cette année, qui va déposer son rapport en mois de décembre, notre comité qui se penche sur le rapport sur l'état et les besoins de l'éducation, est en train d'étudier la pandémie et le système éducatif. Alors, ils sont allés chercher ce comité, la perspective étudiante à ce niveau-là. Ils ont aussi représenté le conseil supérieur dans des chantiers importants, le chantier sur l'Université du futur, qui était présidé par le scientifique en chef. Ils ont représenté aussi au ministère de l'Enseignement supérieur sur le grand chantier sur la réussite éducative en enseignement supérieur. Ils organisent des colloques, le colloque de l'ACPAS, en partenariat avec le comité intersectoriel étudiant des FRQ. Puis, vous avez vu la qualité des gens qu'ils ont réussi à inviter. C'est formidable, on en est très fiers. Et ils sont en train de préparer aussi un premier document dans une série qu'ils ont créée, qui s'appelle « Point de vue et regard étudiant, les impacts de la pandémie de COVID-19 dans la transition entre le secondaire et le cégep. » Un aspect qui n'a pas été tellement étudié. Alors, je vous rappelle, s'il y a des étudiants et étudiantes parmi nous, qu'on a un appel de candidature pour justement faire partie de ce comité. Et la date limite, c'est le 14 mai. Voilà, alors ça vous donne un peu une idée de ce qu'on a fait, de ce que le CIRÉ a fait depuis un an. Et donc, ça vous donne aussi une idée de l'implication qu'un groupe d'étudiants peut avoir. Et c'est formidable aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le président et la vice-présidente de ce comité-là siègent au conseil. Donc, il représente une voie étudiante élargie, finalement. Et ça, ça fait toute la différence. On est loin de 1964. Voilà. Merci beaucoup, Maryse. Un beau retour historique, autant sur le conseil que sur le comité. Je me rappelle également, puis je passe la parole à Rémi, cette réflexion-là, le scientifique en chef Rémi Quirion, vous l'avez eu aussi, mais autour de 2017, vous avez en fait poussé les fonds à créer aussi le CIE, qui est maintenant, je dirais, un bloc décisionnel quand même important au sein des FRQ. Dressez-nous un peu l'historique du CIE, Rémi. Oui, peut-être de mon côté. Je suis le vieux de la vieille, autour de cette table-ci aujourd'hui, près de 10 ans comme scientifique en chef, bientôt. Donc, aviseur au gouvernement du Québec, en recherche, en sciences, et j'ai aussi l'avantage, le plaisir de présider les trois conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Donc, de voir un rôle quand même assez dynamique au niveau des programmes de recherche, du financement de la recherche au Québec et des partenariats avec le reste du Canada et à l'étranger. Et aujourd'hui, très heureux d'être avec vous, là, et vraiment que nos groupes étudiants, finalement, ont organisé ensemble, là, le Conseil supérieur de l'éducation avec les fonds de recherche du Québec. Un atelier aujourd'hui, très, très heureux de tout ça. D'où ça vient? Ça vient même avant 2017, je dirais, là. Quand j'ai accepté le poste, au tout début, en fin de 2011, ce qui me faisait le plus mal, c'était de dire, l'une des obligations était que je devais fermer mon laboratoire et quitter la recherche active. Même avec ce que j'ai fait depuis une dizaine d'années avec les collègues comme scientifique en chef, ce dont je suis encore le plus fier, c'est mes étudiants. Les jeunes qui ont passé dans mon équipe, dans mon laboratoire de recherche, il y avait peut-être près de 80, qui sont un peu partout à travers le monde, c'est ma famille scientifique et c'est vraiment ce dont je suis le plus fier. Donc, je me dis, oh, là, je vais perdre un gros morceau. Donc, comment rester en contact avec les jeunes, avec la relève dans la nouvelle structure, le nouveau poste? Quand je suis arrivé au Fonds de recherche du Québec, il y avait un observateur sur le CA, le Conseil d'administration du Fonds de santé. C'est le premier qui en a eu un, mais c'est un observateur. Donc, un rôle, oui, important, mais bon. Donc, là, on s'est dit, comment faire pour s'assurer qu'on a une représentation d'un étudiant-chercheur sur chacun des conseils d'administration des fonds de recherche et que ce poste-là est comme tous les autres postes. C'est une nomination suite à des propositions qu'on fait aux ministres et c'est une nomination du Conseil des ministres. C'est même pas moi qui décide en bout de ligne. On soumet toujours deux, trois candidatures. Donc, ça a été accepté assez rapidement et là, ça a formé un petit noyau, je dirais, de trois membres étudiants qui finalement se rapportaient ce genre de groupe conseil pour moi au point de départ. Mais rapidement, on voulait élargir, élargir tout ça parce qu'on voyait bien qu'il y avait une très grande qualité à la participation de ces étudiants-là. J'ai toujours été très, très impressionné par tout le temps qu'il donne. Bien sûr, on leur donne un genre d'appui à l'interne. Julien a fait ce travail-là pendant un certain temps. On en a eu d'autres, Sylvain Charbonneau aussi. Maintenant, c'est d'autres personnes. Mais vraiment, ces trois personnes-là avec des collègues forment un réseau très terrain qui est très, très important pour nous. Au niveau des conseils d'administration, il y a la planification de programmes dans le futur, les planifications stratégiques des fonds de recherche. Donc, ils sont très près du terrain et ça, c'est très, 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 très utile. Très impressionné aussi. Maryse vient de le mentionner, ils ouvrent pour d'autres candidatures. Nous, à chaque fois que le CIE ouvre pour des candidatures, on reçoit des centaines, pas moi, parce que moi, je ne m'en occupe pas du tout. C'est fait par les étudiants. Mais des centaines de curriculum vitae d'un peu partout dans toutes les universités québécoises. Et ça demande quand même du temps, là. Les jeunes qui font ça, les étudiants qui font ça, maîtrise doctorat, post-doc, premier cycle, cégep, c'est beaucoup, beaucoup de travail et ils donnent énormément de temps. Et peut-être que je ne devrais pas dire ça parce que je sais que je pense que Madison est en ligne, Dorothée aussi. Madison, un ancien membre du CIE, Dorothée qui est toujours là. à chaque fois, on recrute des jeunes encore plus dynamiques, encore plus compétents. Donc, vraiment, la relève de ce côté-là est aussi très, très, très bonne. Quelques exemples de dossiers sur lesquels ils ont travaillé. Et à chaque fois, je vais dire que les commentaires, les conseils d'administration, c'est toujours pareil. Fabuleux. On est très impressionnés de ce que vous avez réussi à faire. Donc, par exemple, le statut des étudiants postdoctoraux. C'est quoi les grands défis des étudiants postdoctoraux? Toujours un peu en deux chaises là. Ils sont où? Qu'est-ce qu'on devrait faire? La valeur et la durée des bourses, des fonds de recherche du Québec, un autre grand dossier où l'on a réussi à faire l'arrimage avec les montants offerts au fédéral et même un peu plus, comme par exemple pour les bourses au doctorat, d'avoir une quatrième année de bourses au doctorat. Aussi, la science ouverte. Tout ce qui touche libre accès, la science ouverte, on va peut-être en parler, mais aussi, le groupe étudiant a fait énormément de travaux de ce côté-là. Tout ce qui touche équité, diversité, inclusion, un rapport qui a été subi récemment au conseil d'administration. Ça nous permet, nous maintenant, d'élargir tout ça pour l'ensemble de la communauté des chercheurs au Québec. Donc, plusieurs, plusieurs dossiers toujours de bonne qualité. Maryse a mentionné l'Université du futur, mais là aussi, sur le comité Université du futur, des représentations des étudiants et encore une fois, des contributions, des analyses de très, très grande qualité. Et autant que faire se peut une représentativité de l'ensemble des étudiants, étudiants de chercheurs au Québec. j'étais très heureux aussi, dans les suites à l'Université du futur, il y a différents groupes de travail, différents chantiers sur le financement des universités, sur la liberté, sur l'inter-ordre et tout ça. Mais probablement, celui qui va être le plus chaud touche à la liberté d'expression et à la liberté académique. Et là, c'est même pas moi qui s'en occupe, c'est même pas le bureau de la ministre, qui s'en occupe, ils ont comme nommé un comité indépendant de seulement cinq personnes qui est présidé par Alexandre Cloutier et on a Josée, Josée Moray, membre étudiante au conseil d'administration du fond naturel et technologique qui est aussi a été choisi, a été nommé sur ce comité-là, sur la liberté d'expression. Sûrement qu'ils vont avoir des heures de plaisir à discuter toute cette thématique-là qui est très, très chaude suite à ce qui est arrivé à Ottawa, l'UQAM, Montréal, McGill, il y en a partout. Encore une fois, ça va être des travaux très importants et nous, on est très fiers que nos étudiants et étudiantes aient été choisis pour faire partie de ces groupes de discussion-là. On leur demande beaucoup, mais ils donnent beaucoup et la qualité des avis qu'ils nous donnent nous aident, nous, comme conseil d'administration, moi, comme scientifique en chef à prendre de meilleures décisions et ça, c'est depuis maintenant plusieurs, plusieurs années. On veut que ça continue et moi, très fier aussi. Le modèle que Maryse a développé est un peu différent au Conseil supérieur. Le modèle que Mona a développé au niveau canadien est un peu différent aussi, mais il y a encore même une petite graine qu'on avait semée au niveau des fonds de recherche qui maintenant a donné des fruits. oui, on est très fiers de tout ça. Merci beaucoup, Rémi. Merci beaucoup, Maryse. Vous lancez la table pour cette discussion, bien sûr. Je salue au passage Sarah, qui est coordonnatrice du comité intersectoriel étudiant qui nous écoute probablement à l'instant pour son rôle depuis maintenant quelques années. On vous garde en ligne, bien sûr. Vous pourrez participer également à la discussion de notre première heure avec les autres participants que je vais présenter à l'instant dans notre premier bloc, le bloc expertise qui a pour titre « Démistifier l'apport de la relève au sein des organisations ». Pour aborder le terme, nous avons bien sûr l'opportunité d'échanger avec trois personnes qui sont interpellées de près par la question. La première est une chef de file dans le domaine de la cardiologie moléculaire. Elle était professeure, chercheure et directrice du laboratoire de génétique moléculaire de l'Université d'Ottawa avant d'accepter le poste de conseillère scientifique en chef du premier ministre du Canada, de la ministre des sciences et du cabinet en 2017. Sa vie a beaucoup changé depuis. Bonjour, mon année-mère. Oui, bonjour. Bon après-midi, tout le monde. Donc, mon année-mère, on a cinq minutes pour parler, mais je vous lance là-dessus. Peu de temps après votre entrée en poste en 2017, vous avez, quelques mois plus tard, lancé une vaste campagne de recrutement pour justement lancer votre propre comité jeunesse. J'espère, j'aimerais ça que vous nous présentiez un peu c'était quoi l'idée derrière ça? Écoutez, vous avez entendu ce que Rémi a dit. Il a mis sur pied ce comité jeunesse. Je me suis inspirée. J'étais, je regardais, je suivais de près ce comité et je trouvais que c'était non seulement une excellente idée pour le fonds de recherche du Québec d'avoir la perspective des jeunes, mais que c'était également extraordinairement important pour les jeunes eux-mêmes d'avoir l'opportunité finalement de se confronter à différentes idées de différentes personnes venant de différents domaines, d'arriver à un consensus et aussi de pouvoir forger l'avenir. Alors, je crois que c'est extrêmement valorisant pour tout le monde. Donc, dès que je suis entrée en poste en 2000, donc octobre 2017, et puis peut-être rappeler un peu mon rôle, c'est de conseiller le premier ministre, comme vous l'avez dit, sur la science, les faits probants qui doivent être tenus en compte dans les prises de décisions, de faire des recommandations pour l'amélioration de la recherche et de la science au pays, favoriser les collaborations, s'assurer que les travaux des chercheurs fédéraux sont accessibles au public, donc la science ouverte, et enfin, augmenter la littératie scientifique, expliquer la science au public. Et il était évident pour moi que dans tous ces aspects-là, les jeunes avaient quelque chose à dire et à contribuer, et donc, j'ai voulu m'entourer d'un comité de jeunes pour justement avoir leur perspective sur tous ces sujets-là, mais aussi pour m'assurer qu'on n'a pas d'angle mort, des choses qui préoccupent la jeunesse, mais qu'on ne voit pas forcément. Alors, on a lancé cette, comme vous dites, vaste effort de recrutement, on a eu plus de 1100 candidatures exceptionnelles à travers le pays de jeunes entre 18 et 30 ans. Là, je ne vous dis pas comment c'était difficile de choisir seulement une vingtaine parmi eux. Mais voilà, ils ont commencé leurs travaux en mars 2020, en plein milieu de la pandémie. Et je suis extrêmement heureuse de fait de les avoir avec nous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leurs propres projets qui font partie évidemment du travail du conseil scientifique en chef. Par exemple, ils ont, pendant la pandémie, ils ont regardé, ils nous ont fait un rapport sur comment encourager la vaccination parmi les jeunes, ce qu'on appelle le vaccine apté. Ils ont réfléchi à l'avenir du système de recherche et de science. Ils ont participé à divers comités d'experts qui se penchaient sur différents aspects de la pandémie, par exemple, la transmission par aérosol, par exemple, la COVID et les enfants. Donc, dépendamment de leur domaine d'expertise, ils nous ont aidés aussi directement dans ces comités-là. Donc, moi, je suis très fière d'eux. Madison, Rémi a déjà fait mention d'elle, était sur le comité du FRQ. Donc, merci, elle était bien entraînée et elle aide les autres. Et voilà, c'est comme ça que la chaîne de transmission entre les générations va se faire. C'est comme ça qu'on va former les leaders de demain qui sont non seulement impliqués dans leur domaine technique, si vous voulez, mais également dans nos institutions parce que la survie des institutions est extrêmement importante pour la nation. Merci beaucoup, madame la maire. Je me posais comme question et d'un point de vue vraiment, on va dire, techniquement, comment ce comité-là a accès à la conseillère scientifique en chef? Est-ce qu'il y a des réunions qui sont prévues à tous les mois? Est-ce que vous faites des zooms? Comment ils arrivent à échanger avec vous? Ben oui, écoutez, hélas, c'est des zooms. On n'a pas pu se réunir en personne depuis le début, mais on a des réunions régulières. En plus, ils s'organisent en petits groupes pour regarder certains sous-sujets, si vous voulez, de grands dossiers. Et là, on a des appels téléphoniques ou des zooms en plus petits groupes. Puis, bon, je suis évidemment disponible aussi par e-mail pour eux. Donc, ils ont quand même accès à moi. Ils m'écrivent directement et puis, je pense même qu'il y en a qui doivent avoir mon numéro de téléphone direct. Alors, non, je suis assez accessible et je le remercie. Écoutez, ils nous ont aussi fait part, je dois dire, dès le début de la pandémie au fait vers l'été, vraiment des préoccupations des jeunes. Vous savez, sur le comité, il y en a qui ne sont pas encore à l'université, d'autres qui sont au premier cycle, d'autres au cycle supérieur. Il y en a qui sont même des jeunes chercheurs qui viennent juste de commencer leur carrière dans l'industrie ou à l'université. Et je dois dire que le partage qu'ils ont fait de comment eux vivent la pandémie et de l'impact que ça a, il y avait des angles morts et je peux vous assurer que leur rapport a été très important dans la considération des programmes d'appui que le gouvernement fédéral a par la suite accordé. Donc, ils ont vraiment joué un rôle très important. Est-ce que justement leur implication au sein du gouvernement dans les années qui vont venir risque de s'agrandir? Est-ce qu'ils vont faire partie d'autres sous-comités pour essayer que leur voix se fasse entendre? Est-ce que ça fait partie un peu des objectifs du comité et de votre objectif aussi? Tout à fait. Tout à fait. Puis déjà, vous voyez, les trois conseils leur ont parlé, nous ont demandé d'avoir accès à nos membres étudiants et membres jeunesse, de fait. J'ai été aussi interpellée pour participer à une table ronde pour les grandes questions de l'avenir par le groupe SIFA. Et moi, je me suis retournée vers les jeunes puis je leur ai demandé de penser à ça. bien, ils m'ont produit un rapport extraordinaire que j'ai partagé avec donc SIFA qui était excessivement impressionné et qui vont l'utiliser dans leur propre délibération et qui commencent à réfléchir aussi à avoir des membres étudiants et des membres jeunesse sur leurs divers comités. Donc oui, on fait, on essaye de faire des enfants un peu partout, mais on n'a même pas besoin de nous forcer. vous savez, ça vient tout seul. Je fais remarquer aussi que les instituts de recherche en santé du Canada, l'Institut des jeunes et des enfants ont mis sur pied un comité jeunesse. Donc oui, on se fait copier, nous tous présents ici et c'est tant mieux. Oui, dans ce cas-là, en effet, c'est tant mieux. on va revenir bien sûr avec Mona Nehmer dans quelques instants lorsqu'on parlera avec l'ensemble de nos panélistes, bien sûr. Merci beaucoup Mona de nous avoir dressé ce portrait-là. On va en rediscuter. Je poursuis avec notre prochain panéliste qui est professeur associé à l'Université d'Ottawa, à l'Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique et a occupé la fonction de conseiller principal en politique scientifique auprès de plusieurs organismes canadiens au cours des 30 dernières années. On va dire que ses paroles sont écoutées par pas mal de monde. Il agit notamment comme mentor auprès des membres du conseil jeunesse de Mme Nehmer. Bonjour, Paul Dufour. Bonjour, Julien. Merci beaucoup pour l'invitation. Grand plaisir d'être ici parmi vous. Merci d'être avec nous. Oui, et j'appuie en passant tout ce que Mona vient de dire concernant le conseil jeunesse. Ce sont des superstars, des passionnés et des gens vachement intelligents dans le domaine de tous les domaines parce que c'est une diversité incroyable. Vous qui en avez vu beaucoup depuis les dernières années, vous mettez aussi sûrement de, je dirais, vous avez compris comment dialoguer avec les organisations, avec le gouvernement. Quel conseil vous donnez à la jeunesse pour se faire entendre justement? Est-ce qu'il y a une façon de faire qui pourrait être, on va dire, expliquée de manière simple? Lorsqu'on veut faire changer les choses, est-ce qu'on doit passer le bulldozer ou quand même, on doit réfléchir un peu, proposer des documents qui ont une certaine forme? J'aimerais ça que vous nous en parliez, M. Dufour. Bien, c'est complexe comme question. Évidemment, il y a beaucoup de façons, il y a beaucoup de méthodologies d'utiliser pour ce genre de choses-là. Écoutez, je suis un mordu de la politique scientifique. Donc, j'ai fait mes études dans le domaine de la politique scientifique à l'Université de Montréal, à l'Institut d'histoire et sociopolitique des sciences avec Camille Limoges et Yves Gingras et Louise Dandurand. En tout cas, j'ai vécu ça, j'ai été formé dans ce domaine-là. Donc, c'était quelque chose vraiment spécial pour moi et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'organisations et de beaucoup de groupes, d'ailleurs, dans le domaine de la politique scientifique. Donc, pour moi, première chose, sortez de votre bulle. Ça, c'est vachement intéressant parce que, oui, c'est important ce que vous faites, mais comment est-ce que vous allez montrer l'impact de ce que vous êtes en train de faire? Et sortir, quand je dis sortir de votre bulle, je veux dire, oui, tu peux donner des conférences de votre recherche, vous pouvez donner, écrire des blogs, tout ce genre de choses-là est très important. Mais aussi, c'est important que vous êtes engagé dans d'autres associations et des organismes qui sont impliqués. C'est important parce que ces gens-là vont trouver un nouveau réseau, un nouveau network et ce réseautage est très important pour les étudiants et la relève. Exemple, il existe un groupe qui s'appelle le Dialogue, Sciences et Politiques basé à Montréal. Donc, je suis membre du conseil d'administration avec Madison et Sean McGurk qui va donner une conférence plus tard à l'ACFAS. Ça, ce groupe-là a été formé en 2010 juste avant que Remy vient de commencer son poste et d'ailleurs, Remy et le bureau FRQ a toujours appuyé ce groupe-là. Donc, ils sont très actifs avec des étudiants dans la région de Montréal, les universités, les collèges. Ils montent des cafés scientifiques, ils montent des ateliers, ils montent des panels comme c'est le panel qu'on a aujourd'hui pour augmenter un peu la visibilité de la relève derrière toutes ces questions-là. Et comme Monna a dit correctement, il y a beaucoup d'angles morts dans les choses que nous, entre guillemets, les experts, voient souvent et des fois, c'est important qu'on voit ce qui se passe autour de nous. Et de sortir de ce genre de choses-là, de participer dans des autres conférences et d'autres organisations. Et en passant, le dialogue science-politique a été copié en Nouvelle-Zélande. Ils ont utilisé le même modèle parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils sont en train de faire vachement intéressant pour des étudiants dans le domaine de la science et de la politique. Merci beaucoup. En effet, ils sont très actifs. On aime les suivre. Et en effet, Sean va présenter à la classe. Et je pense qu'ils ont une autre présentation également sur l'excellence en recherche autour du 10 mai. Je me demandais, Paul, y a-t-il des sujets ou des dossiers sur lesquels la part de la relève actuellement vous apparaît plus pertinent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez hâte de lire un peu leur façon de voir les choses dans la situation qui nous interpelle actuellement? Écoute, Monna fait référence à un rapport que le Conseil jeunesse a préparé pour le groupe CIFAR. C'est un rapport fantastique parce que ça regarde les choses pour l'avenir. C'est la prochaine génération, la relève et ça a été vraiment très bien fait sur les questions d'éthique, impact des technologies émergentes, tout ce genre de choses-là qu'on a besoin de la perspective de la relève là-dedans. Donc ça, c'est un enjeu qui continue avec ce groupe-là et d'autres évidemment sujets, thèmes, évidemment équité, diversité, inclusion qui est maintenant, on voit dans tous les organismes, il faut bien avoir cet aspect représenté, bien représenté en passant et quand on parle des sciences en passant, on ne parle pas simplement de les sciences westerns, on parle aussi du savoir traditionnel, il faut embarquer dans le domaine des autres systèmes de connaissance et donc, il faut être bien conscient de ça. ces gens-là peuvent porter cette perspective-là dans ces dossiers. Merci beaucoup, M. Dufour, on aura l'occasion d'en rediscuter dans quelques instants après avoir discuté avec notre troisième panéliste, elle est présidente de la Commission des partenaires du marché du travail et du conseil emploi métropole depuis 2018. Elle est avocate, elle a notamment diplômé en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et siège au sein de plusieurs conseils d'administration des milieux culturels et de l'économie circulaire. Bonjour Audrey Moré. Bonjour Julien. Ça me fait plaisir d'être avec vous et là, on sort complètement du domaine de la recherche. Là, on est au sein du plancher des vaches dans la ville où ça bouge où il y a plein de gens de plusieurs milieux qui discutent et Audrey, a peut-être participé à établir un comité consultatif de jeunes au sein de son organisation. J'aimerais que vous nous en parliez Audrey. En fait, je suis une héritière d'une bonne pratique et de toute évidence parce qu'effectivement la Commission des partenaires a été créée en 1997 et dès sa création pour réaliser son rôle conseil auprès du gouvernement. Donc la Commission a le mandat notamment de faire en sorte que les politiques publiques qui touchent le monde de l'emploi peuvent avoir de l'impact en emploi. Elle conseille le gouvernement sur son évolution de ses politiques. Donc dès la création, on s'est doté d'un comité consultatif jeune pour être capable de jouer ce rôle aviseur en tenant compte de la perspective jeunesse. Donc ce comité existe depuis 1997 et essentiellement, il faut comprendre que la CPMT a six autres comités consultatifs avec qui elle travaille. donc on a un comité consultatif femme, on a un comité consultatif première nation, personne judiciarisée, personne ayant un handicap. Donc ça s'est construit au fil du temps donc le comité consultatif jeune est dans les premiers à avoir soutenu la CPMT dans sa mission et essentiellement les critères qui ont mené à sa création c'est que d'entrée de jeu on a reconnu que les jeunes dans le monde de l'emploi rencontrent des difficultés qui sont particulières à ces jeunes et donc on a voulu les réunir autour d'une table donc dans une approche vraiment de dialogue social pour qu'ils soient en mesure donc de documenter donc de définir ces enjeux mais aussi de proposer des solutions et donc de leur donner une voix à l'intérieur de la commission des partenaires mais aussi pour le ministre de l'emploi pour être capable de faire évoluer les politiques publiques et donc ce qui est intéressant c'est qu'essentiellement autour de la table donc il y a 18 membres qui font partie de ce comité jeune et ça réunit des représentants des entreprises du monde des entreprises donc par exemple le recoupement des jeunes chambres de commerce le volet jeune du chantier social l'économie sociale est présent sur ce comité jeune on a également bien sûr des représentants étudiants donc l'association étudiante deux représentants qui siègent sur le comité également des organismes mais qui travaillent en employabilité pour les jeunes comme les carrefours jeunesse emploi sont présents aussi sur ce comité des représentants de la concertation jeunesse comme force jeunesse que vous connaissez sûrement mais aussi des représentants jeunes des instances syndicales du Québec CSN FTQ CSQ donc ce comité qui est appelé à définir les enjeux donc récemment pour vous donner des exemples très concrets du travail qu'ils ont fait bien sûr ils ont été dans une veille stratégique sur l'impact qu'a eu la COVID et qu'a la COVID en emploi pour les jeunes donc on sait qu'ils sont frappés par un taux de chômage donc en ce moment parmi les groupes qui ont été le plus affectés par la situation COVID dans le monde de l'emploi il y a les femmes il y a les immigrants mais il y a les jeunes donc les jeunes sont ceux en plus pour qui c'est le plus long à rattraper en ce moment la situation d'avant COVID donc le comité consultatif joue un rôle important en ce moment pour faire écho à ce qui se passe sur le terrain de l'emploi pour les jeunes ils ont aussi travaillé un portrait des NIF à la demande du ministre dans les derniers mois donc les jeunes qui sont nids en emploi ni en formation donc il y en a 200 000 au Québec alors vous savez qu'on a un enjeu de rareté de main-d'oeuvre important alors on veut comprendre dans tous nos bassins de main-d'oeuvre potentiels un peu leur réalité donc le comité consultatif a été appelé à justement briser des mythes en documentant le portrait de ces jeunes parfois on a l'impression qu'ils font rien mais on a bien compris avec leur avis qu'ils faisaient beaucoup de choses mais pas nécessairement ils n'étaient pas nécessairement en emploi et en formation je pourrais vous en parler plus tard si ça vous intéresse bien entendu donc c'est un mandat qui est fort fort important parce que le contexte actuel dans le monde de l'emploi et qu'il y a des évolutions très rapides on est en mutation en transformation accélérée du fait des changements démographiques changements technologiques et des changements liés aux enjeux climatiques et ça fait en sorte que pour moi les coûts de cette voie des jeunes au sein de l'instance qui est la CPMT est essentiel parce qu'ils sont porteurs des solutions qu'on doit mettre de l'avant dans un contexte de changement aussi rapide donc on a vraiment besoin je dirais de continuer de les porter moi enfin dans mes ambitions comme je vous dis je suis une héritière de l'existence de ce comité consultatif mais depuis que je suis arrivée j'ai essayé de travailler beaucoup sur l'impact de ce qu'ils disent parce que je pense que dans au-delà de les consulter de leur demander avis qu'ils soient qu'ils fassent partie intrinsèque du processus décisionnel je pense qu'ultimement ce qui est très valorisant et mobilisant pour eux c'est qu'on soit en mesure de démontrer puis de donner une rétroaction sur l'impact réel qu'ils ont eu sur les politiques publiques et la différence évidemment que ça fait par la suite pour d'autres jeunes dans la société du fait de leurs recommandations Merci beaucoup Audrey je me demandais est-ce que le comité consultatif jeunesse propose lui-même des nouveaux dossiers à aborder ou il répond essentiellement à la demande soit de votre CA ou d'une autre demande extérieure est-ce que lui-même se consulte se fixe des objectifs et dise nous on veut pousser ce dossier-là et le mettre de l'avant est-ce que c'est une dynamique qu'on observe également en fait la vision que j'ai depuis que je suis arrivée c'est qu'effectivement ça puisse être un peu dans les deux sens donc à chaque année ils ont à bâtir un plan d'action et depuis mon arrivée on a essayé de faire en sorte qu'il y ait un moment où par exemple mon assemblée délibérante qui est l'instance nationale qui est l'organisme public qui incarne l'organisme public puis le rôle décisionnel est l'occasion de leur faire part de certains sujets qui les préoccupent et sur lesquels l'instance voudrait les entendre et bien sûr ils ont de l'espace également pour proposer des thématiques qui seraient dans l'angle mort comme disait Mona du regard que porte l'assemblée délibérante donc ça peut aller dans les deux sens mais je vous dirais aussi ma vision c'est que je pense que de plus en plus il faut être en mode continu donc les processus décisionnels évoluent aussi avec le temps au niveau institutionnel et donc il faut s'assurer de pouvoir intégrer par exemple les jeunes en l'occurrence dans mon organisation de façon continue donc depuis la pandémie avec les outils technologiques ça a augmenté nos contacts avec eux et donc on s'est mis à faire des statutaires avec les comités consultatifs dont le comité consultatif jeune pour produire à chaque mois un peu un état d'avancement depuis le début de la pandémie pour être en veille stratégique pour être capable d'influencer tous les programmes qu'on a lancés depuis le début de la pandémie donc on a lancé un programme PACMA au début de la pandémie pour maintenir les liens d'emploi sur la formation là on a un autre programme le PARAF qui donne 500 $ par semaine aux gens qui ont perdu leur emploi dont les jeunes font partie pour se requalifier ou rehausser leurs compétences et bien ces programmes-là on s'est assuré en continu en amont et en continu on avait la rétroaction du comité consultatif jeune pour être capable d'améliorer les éléments qu'on souhaitait améliorer pour atteindre les jeunes et parmi ces éléments-là je ne sais pas si c'est une réalité dans les réseaux de mes collègues mais c'est certain que les jeunes sont dans des espaces souvent non à l'intérieur par les communications institutionnelles donc les institutions n'ont pas nécessairement développé les outils les moyens pour être capables de rendre visibles les programmes les mesures et s'assurer que les jeunes sont dans le coup de ce qu'on met au jeu en emploi puis le comité consultatif jeune a joué un rôle important sur ce volet-là dans la dernière année pour souligner cet enjeu-là puis qu'on trouve des solutions Merci beaucoup Audrey vous ferez partie bien sûr de notre discussion élargie dans quelques instants on va aller du côté de notre public je vais donner la parole à Marc-Antoine pour savoir s'il y a des questions de notre auditoire qui peuvent être posées à l'une ou l'autre de nos panélistes Paul, Mona et Audrey bien sûr et j'ai dit ça à Maryse et Rémy s'ils le souhaitent de ton côté Marc-Antoine est-ce que tu as quelque chose à nous mentionner ? Il n'y a pas de questions pour l'instant dans l'onglet questions-réponses alors j'invite les participants à l'utiliser mais par contre j'ai reçu par messagerie un mot-clé que je peux essayer de formuler sous forme de questions M. Dufour en a parlé Mme Murray aussi mais on a eu l'idée de la représentativité puis je crois que la question c'est comment est-ce qu'on s'en assure ce qui a donc été abordé un peu par Mme Murray peut-être un peu moins par nos autres intervenants et je rappelle j'invite les gens à utiliser l'onglet questions-réponses pour qu'on puisse poser vos questions en direct à nos panélistes Donc on parlait de la représentativité qui touche les éléments d'équité, inclusion et diversité en quelque sorte Mme Murray elle au sein même de son organisation il y a d'autres comités dans le fond elle a multiplié les comités conseils pour arriver à une espèce de représentativité peut-être Mona au sein du comité étudiant comment vous avez eu cette sensibilité là d'essayer c'est pas évident de représenter au niveau pancanadien une certaine diversité une inclusion une égalité comment vous êtes pris et comment vous le faites rayonner dans votre comité jeunesse bien écoutez on a eu on a eu vraiment beaucoup de chance d'avoir de l'intérêt mais on y a aussi travaillé alors on a fait des on a on a contacté diverses organisations représentant donc je veux préciser que c'est un comité jeunesse que je sais pas seulement un comité étudiant donc il y a des jeunes qui travaillent au fait qui sont plus aux études sur le comité mais quand même on a contacté plusieurs comités étudiants des comités jeunesse des organisations qui qui aident les jeunes à travers le pays des organisations autochtones aussi pour s'assurer qu'on a de la représentation qui nous vient de tous ces milieux là donc je pense qu'une chose importante il ne suffit pas d'afficher l'appel à candidature il faut être proactif souvent dans ces cas-là pour que finalement que les milieux qui n'ont peut-être pas tendance à regarder les sites gouvernementaux ou certains autres sites pour être sûr qu'on a la représentation donc ce qu'on appellerait en bon anglais le outreach est extrêmement important une des choses que je voulais faire parce qu'on avait énormément de candidatures vraiment très diversifiées très belles à travers le pays c'est d'avoir en plus du comité une espèce si vous voulez de forum de forum jeunesse de la conseillère scientifique en chef donc garder ces gens-là certainement au moins une longue courte liste d'entre eux engagés avec nous et engagés peut-être dans leur milieu respectif donc au fait élargir encore plus par rapport à ce qu'on a en ayant ces gens qui veulent participer qui pourraient participer à des activités régionales à des activités beaucoup plus spécifiques et avec qui j'aurai un contact par exemple lors de déplacements dans les différentes parties du pays où on pourrait organiser des tables rondes sur des aspects très spécifiques bon évidemment la pandémie nous a rattrapés mais c'est quand même une idée que j'ai encore à l'esprit et que j'espère pouvoir réaliser ceci étant dit puis je crois que Paul pourra rajouter là-dessus c'est que notre comité est quand même assez diversifié en termes géographiques d'expertise aussi scientifiques techniques et autres d'âge mais il y a toujours Paul qui je crois rappelle les divers aspects de la diversité chaque fois qu'on a une donc une réunion ensemble qu'on regarde un aspect particulier qu'on veut examiner Paul voulez-vous poursuivre sur cette discussion simplement pour ajouter que évidemment les 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 membres du conseil jeunesse ont chacun leur propre réseau donc il faut utiliser ces réseautages qu'ils ont déjà pour faire avancer le message les signaux publics qu'on donne qu'équité diversité inclusion est important faut utiliser ces réseaux-là pour épanouir le message donc c'est ça qu'on essaie de leur dire vous avez chacun une responsabilité de faire avancer les lignes directrices du mandat du comité absolument donc qui inclut cette question de représentation oui Julien juste ajouter que je trouve qu'il y a peut-être deux dimensions mes collègues m'inspirent c'est-à-dire que la façon d'assurer cette diversité puis cette inclusion elle est oui dans les personnes qui se retrouvent dans les instances donc je pense qu'il faut activer les réseaux il faut être proactif comme dit Mona puis il faut s'assurer qu'on est capable de réunir bien sûr quand il y a une personne qui siège il y a seulement un siège sur l'instance c'est plus complexe de le faire donc en même temps ça donne un accès plus direct au processus décisionnel il y a des avantages inconvénients à tout mais donc quand c'est un comité il y a l'aspect de la représentation des gens qui y siègent mais il y a aussi le fait de développer des cadres d'analyse ou s'assurer que quand on donne avis ou on réfléchit aux choses bien on inclut cette dimension-là dans le regard qu'on porte sur les thématiques donc du côté de l'emploi c'est devenu incontournable enfin on sait bien qu'il y a des enjeux qui sont propres aux différentes clientèles dans le marché du travail pour une personne immigrante pour les premiers peuples donc l'idée c'est oui d'avoir des gens qui représentent la diversité mais surtout aussi d'avoir un angle et un regard qui va tenir compte de cette dimension-là Parfait j'ai vu la caméra à Rémi s'ouvrir est-ce que Rémi tu voulais compléter ou avoir un commentaire par rapport à ce qui se dit Oui peut-être un petit peu un petit peu différent mais peut-être avoir les suggestions ou avis des collègues là et j'ai oublié de mentionner un autre gros dossier du comité CIE et la définition d'excellence et comment on définit l'excellence et on a eu des bonnes discussions le comité étudiant a travaillé là-dessus a soumis un rapport et je dois dire lorsqu'on est arrivé en conseil d'administration pour certains des membres l'excellence est relativement facile un papier dans nature on sait comment regarder ça quand tu arrives tu parles d'autres types d'activités et comment peut-être redéfinir l'excellence par exemple la participation d'étudiants au comité de mon art à notre comité comment on reconnaît ça lorsqu'on évalue des propositions de ces jeunes-là donc toute cette définition-là c'est dérangeant mais en même temps très important de rediscuter ou de discuter tout ça dans le nouveau contexte équité, diversité et inclusion donc peut-être avoir des commentaires des collègues c'est-à-dire moi je dirais que c'est une question qui est extrêmement importante parce que on va prendre le domaine scientifique et avant on s'attendait à ce que les chercheurs travaillent avec leurs équipes qu'ils forment des jeunes qu'ils donnent leurs cours qu'ils fassent avancer les connaissances mais maintenant on demande on demande plus dans le sens qu'on demande aussi qu'ils participent activement à la communication de la science on demande qu'ils participent activement donc à la gestion des institutions on demande qu'ils collaborent avec d'autres à travers le pays et l'international et donc finalement c'est comment est-ce qu'on fait pour que notre système d'évaluation reconnaisse toutes ces activités qui sont si importantes qu'on a jugées importantes pour notre société et tant et aussi longtemps que nos institutions que ce soit nos universités nos collèges mais aussi nos fonds de recherche nos agences subventionnaires ne reconnaissent pas ces activités puis je dois dire que l'excellence est dans chacune aussi de ces activités là c'est pas juste parce qu'on communique à la radio puis à la télé que c'est forcément une communication excellente donc il y a aussi la qualité de toutes ces choses là mais ça prend aussi des 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 pour pouvoir pour pouvoir et sur lesquelles on s'entend tous pour dire que oui ça c'est une contribution très importante les jeunes sont extrêmement sensibles à tous les aspects de la communication à tous les aspects de participatif sociétal et donc je pense qu'il faut à la fois encourager ceci mais aussi voir leur perspective de comment ceci va finalement main dans la main et tout à fait compatible avec leurs autres priorités que ce soit durant les études ou durant finalement leur emploi parce que oh merci Mona Audrey tu voulais poursuivre avec cette même définition là de l'excellence oui bien enfin je trouve ça je trouve ça inspirant puis là c'est vraiment mon réflexe de présidente qui s'occupe notamment de capter quelles sont les compétences qui seront requises pour un futur prospère et inclusif puis ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est une très bonne question je pense qu'il faut valoriser et reconnaître les compétences et les aptitudes que développent les jeunes qui siègent sur ces instances-là quand ils collaborent à la construction des politiques publiques moi je sais qu'on a nous à travailler on se donne une règle de consensus donc dans la concertation en emploi on travaille par consensus mais ça c'est complexe faire ça quand tu apprends à faire ça tu apprends quelque chose de très important surtout dans un environnement social qui de plus en plus se divise se multiplie dans les facettes se complexifie dans la gestion d'informations donc assurément il y aurait lieu de penser une façon de reconnaître la valeur des habiletés compétences qui sont développées construites quand les jeunes sont invités à collaborer de cette façon-là dans nos instances je trouve que c'est une très bonne idée Rémi c'est une très bonne question merci beaucoup puis je pense que la prochaine question on va s'écarter un peu mais ça touche les enjeux d'excellence Marc-Antoine je pense qu'une question qui touche un petit peu la personne qui justement ne fait pas partie d'un comité d'un comité consultatif n'est-ce pas oui on aimerait ça entendre nos panélistes je vous lis la question si on ne fait pas partie d'un comité jeunesse existe-t-il d'autres façons concrètes d'avoir un impact sur des politiques publiques ou vos organisations une très bonne question je vais poser peut-être j'aimerais entendre Paul qui quand même oeuvre là depuis plus de plus longtemps dans le domaine est-ce qu'il y a un moyen pour quelqu'un qui justement est un peu on va dire un loup solitaire ne fait pas partie d'une organisation de changer les choses est-ce que ça est-ce que ça se peut ou ça reste quand même le moyen le plus efficace c'est de s'insérer dans une institution afin de changer les choses Paul oui c'est une très bonne question et pour revenir à un mot que Rémi a utilisé la relève est là pour déranger et on est c'est ça la relève donc des nouvelles idées de nouvelles façons de penser tout ce genre de choses là très important mais pour répondre directement plus directement à la question il faut dire que participer à des conférences à des événements à des des sorties à des cafés c'est important pour des gens même s'ils ne font pas partie d'un comité tel quel ou ils ne font pas partie d'un conseil jeunesse ou quoi que ce soit c'est important si on a quelque chose qu'on veut apporter à un dialogue on sort je reviens toujours on sort de notre bulle on fait l'engagement nécessaire on fait notre possible pour pour engager d'autres réseaux qu'on a donc le chemin est complexe mais je pense que je pense que la meilleure voie c'est de s'impliquer se renseigner sur les les organisations qui offrent des places pour ensuite faire valoir sa parole bien sûr Marc-Antoine une autre question est posée par le public n'est-ce pas oui est-ce que il y a plusieurs volets Julien je vais te laisser poser des sous-questions au besoin mais la question principale est-ce que le politique nos dirigeants prend en compte cette parole étudiante et de quelle façon c'est une très bonne question on va on va on va la poser peut-être Rémi aura quelque chose à dire je suis à peu près certain Maryse aussi Mona est-ce que justement dans les recommandations que vous avez fait des fois il y a eu du non-retour on parlait tantôt d'audace de la part des étudiants est-ce que parfois il y a certaines recommandations justement qui sont qui poussent trop loin donc il y a peut-être un travail en arrière qui se passe ou dans la majorité du temps c'est quand même bien reçu donc est-ce qu'on discute de ce point-là en lien avec la question de Marc-Antoine bien écoutez moi je peux vous dire là qu'en ce moment au niveau au niveau du gouvernement fédéral les propositions des jeunes sont très bien reçues sont même sollicitées le premier ministre a son conseil jeunesse plusieurs ministres ont des conseils jeunesse donc ils sont très à l'affût de finalement des perspectives des jeunes maintenant c'est pas tout ce que les jeunes ni les moins jeunes demandent n'est-ce pas qui ont qui ont nécessairement une réponse favorable tout de suite mais je crois qu'il faut qu'il faut persister puis il faut juste continuer finalement à faire les points qui sont importants qui qui doivent être faits puis vous savez des fois les points sont entendus mais c'est peut-être pas perçu comme le moment adéquat ou les moyens possibles pour pour le faire je suis contente de ne pas être dans la politique mais je peux vous dire que moi je suis une bonne courroie de transmission de la perspective des jeunes comment est-ce qu'on peut ne pas l'être n'est-ce pas quand on est quand on est issu du milieu du recherche où les contributions importantes sont toutes faites grâce à nos jeunes donc ça c'est pour moi c'est très encourageant quand même la réponse qu'on reçoit pour la perspective jeunesse au fédéral est-ce que Audrey d'un point de vue de la ville est-ce que tu sens que la jeunesse a une écoute plus favorable actuellement que peut-être il y a quelques années est-ce qu'il y a un intérêt de la part soit des élus ou des autres organisations qui gravitent autour de vous pour la parole on va dire jeunesse peut-être dire la commission des partenaires on a un mandat vraiment pour le Québec donc notre comité consultatif il est aviseur pour les enjeux d'emploi sur l'ensemble du territoire donc en fait la question elle est bien formulée je trouve parce que la question c'est est-ce qu'il y a de l'écoute la difficulté dans le rôle aviseur qu'on soit jeune ou moins jeune c'est que parfois on n'est pas écouté donc c'est-à-dire qu'on est entendu mais pas écouté ça va avec le travail qu'on a à faire quand on est aviseur puis c'est une belle maturité à développer parce que quand on veut changer le monde dans le fond quand on veut changer le monde on le change avec d'autres gens puis parfois c'est un peu long puis il faut qu'on développe des réflexes de collaboration de compréhension pour qu'on soit persistant donc écoutez moi j'ai quelques exemples depuis que je suis arrivée que je trouve absolument significatif je vous parlais du portrait sur les nids qu'a fait le comité consultatif qu'on a présenté au ministre moi quand j'entends le ministre faire ses interventions qui est responsable de l'emploi puis des politiques publiques en emploi dire écoutez c'est pas vrai que les nids font rien c'est un portrait qui est hétérogène il y a des enjeux genrés nos jeunes sont en train de s'occuper parfois des enfants parfois en train de s'occuper de leur santé donc pour moi l'impact de ce portrait qu'a produit le comité consultatif est déterminant dans la façon dont on va construire les politiques publiques et d'ailleurs on est en train de faire des programmes jeunesse pour la relance suite à donc dans le contexte de la COVID qui vont tenir compte de ce qu'ils nous ont dit dans ce portrait très nuancé donc pour moi c'est un effet direct je pense aussi au fait que bon avant la COVID il y a eu des enjeux autour des stages vous savez que l'enjeu de rareté de main d'oeuvre fait qu'on valorise énormément l'alternance travail-études ou la présence d'exploration de stages d'exploration dans les milieux de travail mais on a tout un travail à faire pour s'assurer que les milieux d'emploi les accueillent correctement qu'il y a vraiment un accompagnement qu'il y a un vrai soutien qui est donné donc ils ont travaillé sur un fascicule un aide-mémoire très intéressant pour les employeurs pour accueillir les stagiaires puis être capable d'en faire de futurs employés possiblement donc bref pour moi c'est des outils qui sont et des points de vue extrêmement importants et qui ont beaucoup d'impact et je le dis donc oui donc il y a de l'espace il y a de l'espace plus qu'on le pense à travers la construction des politiques publiques moi je pense pour les jeunes de prendre la parole de persister de prendre le crayon de même interpeller les dirigeants les dirigeants que nous sommes et d'autres c'est une invitation en tout cas on est une trentaine ensemble aujourd'hui il faut profiter de toutes les occasions Très bien Oui Paul Juste rapido un rappel on a le gouvernement fédéral actuellement sous le premier ministre a fait quelque chose de très unique du jamais vu pas du jamais su du jamais vu on a donné un mandat à tous les ministres qui est devenu public vous devriez faire telle et telle chose vous devrez être responsable pour ces choses-là et à la fin nous allons tenir compte de ce que vous avez fait et dans ces lettres de mandat à tous les ministres on dit on va valoriser la science on va prendre connaissance des données probantes pour les prises de décisions toutes ces choses-là donc on a à la fin fin de compte là M. Trudeau et l'administration au complète sont responsables pour livrer à méchandise sur cette question-là donc ça c'est du jamais vu peut-être si je viens ajouter les trois éléments les façons de s'impliquer ça a été mentionné un peu par les collègues mais pour les jeunes peuvent s'impliquer beaucoup avec des blogs maintenant là tu connais bien ça tout ce qui est réseaux sociaux puis c'est une façon aussi de rejoindre la communauté et aussi comme citoyen dans des groupes citoyens les jeunes sont très intéressés par tout ce qui touche environnement tous les comités reliés aux grands objectifs de développement durable il y en a beaucoup et c'est des façons de s'impliquer moi en termes de l'impact du comité étudiant peut-être quelque chose de très concret avec le ministre de l'époque c'est pour ce qui des bourses les montants des bourses c'est la durée bien sûr j'avais déjà mentionné ça au patron mais en arrivant en disant voyez le comité étudiant c'est ce qu'il recommence c'est ce qu'il dit sur des faits très concrets ça a été beaucoup à convaincre le ministre de dire ok on y va et on augmente la valeur et la durée des bourses donc ça a été très très concret des fois ça marche très bien d'autres fois un peu moins bien mais c'est pas juste une question d'art je pense que les jeunes je pense que Mona le vit aussi on fait des suggestions des recommandations on est des aviseurs et souvent les patrons me disent ben si tu veux être celui qui décide qui signe la lettre en bas ben va en politique ça ça ne tente pas vraiment avant de donner la parole à Maryse Rémi tu parlais des fois ça fonctionne moins bien pourquoi en fait ça fonctionne moins bien c'est mal formulé c'est irréaliste j'essaie de donner il y a une question et je pense que je ne sais pas si c'est pas où Monarch l'a mentionné en termes en bon franglais le timing des fois on n'est pas tout à fait comme par exemple avec ce qu'on vit depuis un an avec la pandémie il y a des dossiers qu'on ne fait même pas la peine d'y aller on sait que ça ne marchera pas il y a cet aspect-là aussi de choisir les bonnes fenêtres on dit beaucoup ça on utilise beaucoup ce mot les fenêtres d'opportunité qu'elles soient bien organisées parce qu'on a beaucoup plus de chances que ça fonctionne à ce moment-là donc cette sensibilité-là d'avoir le bon timing c'est un peu aussi votre rôle en tant que on va dire de dirigeant de dire bon je pense que mon comité étudiant ce n'est pas le temps de pousser ce dossier-là gardez-le en poche ça va pouvoir peut-être vous servir plus tard autant pour Audrey que pour Rémi ou Mona Maryse tu voulais ajouter quelque chose oui mais c'est dans la même veine finalement puis j'entendais Audrey parler aussi du fait et Rémi aussi oui on est un organisme consultatif aviseur bon c'est pas toujours facile de se faire entendre et puis ce que j'ai pu voir finalement c'est que la voie étudiante à travers plusieurs comités ils sont tellement bien organisés que parfois j'ai l'impression qu'ils arrivent à mieux se faire entendre du politique que les organismes conseils comme on dit alors j'ai pu voir par exemple avec la ministre de l'enseignement supérieur qu'elle avait des rencontres pendant la pandémie des rencontres vraiment très régulières avec les associations étudiantes et beaucoup de leurs recommandations et de leurs plaintes finalement sont passées et puis il y a eu des changements alors moi je pense la relève étudiante est bien organisée c'est très important de l'avoir avec nous aussi dans nos conseils dans nos conseils aviseurs parce que je pense que leur voix porte parfois mieux que la nôtre voilà ce que je voulais dire parfait merci merci Maryse oui Paul je pourrais poser une question à Rémi peut-être une autre façon de passer le message je sais que tu fais des briefings des fois à l'Assemblée nationale sur des sujets disons pointus peut-être même controversés sur la les données probablement est-ce que les étudiants ou votre comité est impliqué là-dedans est-ce qu'ils peuvent être impliqués là-dedans directement ? c'est une bonne bonne suggestion non pas vraiment à date c'était vraiment les sujets choisis par les élus par les députés et en général on invite deux, trois chercheurs à présenter en quelques minutes leur recherche par la suite et répondre aux questions des députés et ça marche bien il y a de très très bonnes questions je dois dire mais c'est vrai d'impliquer les membres s'il y a là-dedans ça sent très bien ils sont invités par contre Rémi parfois les membres y assistent pour vivre un peu l'expérience qu'on comprend mais en effet Rémi a raison ça dure 45 minutes c'est le matin à 7h30 on est dans le feu de l'action de la politique puis même d'un point de vue scientifique de chercheur il faut s'insérer là-dedans et saisir le timing n'est-ce pas Rémi c'est ça qui est aussi difficile dans l'organisation mais avec l'ACFAS les étudiants ont appris les thèses en 180 secondes donc ils sont prêts ils sont bons pour ça présenter ce qu'ils veulent très rapidement et tout de pointe parfait d'autres questions Marc-Antoine du côté du public ou des commentaires que tu voudrais nous faire part ou faire part à nos panélistes oui on a une question apparemment certaines personnes sur certains appareils le module questions réponses fonctionne moins bien alors je vous lis ce que je reçois en message privé vos comités en font déjà beaucoup mais est-ce qu'il y a des opportunités pour vos comités de la relève ou comités jeunesse d'en faire davantage est-ce que c'est possible de contribuer à des endroits et à des niveaux qui n'ont pas encore été intégrés au moment actuel bonne question peut-être que Mona ou Maryse à l'arrière ou Audrey pourraient nous donner quelques éléments de réponse bien mais peut-être que ça fait écho à la discussion à la question aussi que tu as posée Julien sur quels sont les freins donc comment les impliquer dans des lieux donc je pense qu'en ce moment on est dans une époque institutionnelle où on cherche des solutions souvent quand on est dans les politiques publiques on est en mode en mode solution puis je trouve que c'est un élément important c'est-à-dire comment on fait pour exposer les jeunes qu'on a sur nos comités donc encore une fois moi c'est pas seulement les étudiants non plus c'est vraiment une instance jeunesse comment on fait pour les exposer pour qu'ils arrivent à avoir suffisamment de visibilité sur l'enjeu à résoudre pour se rendre jusqu'à la solution ça je trouve que parfois ils vont être mis dans une posture un peu restreinte ou à l'étroit ils pourront pas avoir le cycle complet pour aller jusqu'au bout de l'histoire puis même nommer la solution qu'on voudrait mettre de l'avant ils vont faire des portraits ils vont faire des diagnostics donc se rendre plus loin et peut-être une autre dimension donc deux éléments pour répondre à la question donc moi je suis en train d'imaginer avec le comité consultatif et l'Institut du Nouveau Monde on va faire l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde avec nos réseaux jeunes cet été pour rêver le monde de l'emploi du 21e siècle et donc ça je trouve aussi que c'est une deuxième un deuxième angle c'est-à-dire faire vraiment de l'espace pour des tableaux blancs avec eux où ils ne sont pas pris dans les contraintes institutionnelles ils ne sont pas obligés ils sont simplement en train de nous révéler dans le fond leur vision ce qu'ils intuitionnent ils sont exposés depuis ils sont exposés à d'autres choses que nous les dirigeants qui sommes rendus ailleurs dans notre parcours puis on a besoin donc de donner de la visibilité je pense à cette vision donc peut-être deux éléments où on pourrait travailler encore davantage en tout cas du point de vue de l'emploi avec eux très bien merci beaucoup Mona est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ce point ben moi je pense que c'est c'est essentiel que les jeunes justement soient capables de faire des livres blancs dans une certaine mesure imaginer l'avenir mais aussi participer aux consultations qui se font suite à ces livres blancs ou à ces roadmaps etc alors moi je vous dirais que je suis très intéressée de voir ce que les jeunes pensent de l'avenir par exemple de nos universités de nos méthodes d'apprentissage de notre écosystème de recherche de notre façon de subventionner la recherche ils pensent autrement ils rêvent autrement puis je pense que c'est important non seulement de les entendre mais de leur permettre d'être dans des situations où ils peuvent finalement défier les autres qui pensent autrement ils ne sont pas forcément juste des jeunes pour vraiment avoir le produit final alors moi c'est une chose que j'aimerais beaucoup qu'ils fassent l'autre aspect c'est la participation vraiment à la diffusion scientifique et à la valorisation de la science des données probantes parmi le public alors je prends moi l'exemple de la vaccination l'exemple de la pandémie on n'a pas entendu beaucoup de jeunes être des porte-parole auprès des médias c'est pas seulement je veux dire pour les expertises scientifiques mais aussi il y a tellement d'éléments de comportement dans cette pandémie et je crois que peut-être ça vaudrait la peine d'avoir aussi leur perspective plutôt que de les mettre des fois sur le banc des accusés parce que bon on a plus d'infections à cause des jeunes ou c'est les vieux qui s'ouvrent pas les jeunes alors que de fait je crois qu'on va le voir la pandémie va avoir des effets très néfastes pendant de longues années sur toute une génération donc je crois qu'il faut leur donner plus de place aussi dans le discours public je vais prendre la balle au bon si vous me permettez Mona parce que les fonds de recherche du Québec ont lancé au mois de décembre un concours qui s'appelait COVID jeunes où avec bien sûr le scientifique en chef et les trois conseils d'administration ont lancé un concours et on leur disait on vous donne 10 000 $ présentez-nous un projet audacieux pour parler de la pandémie selon votre point de vue et on a eu une quarantaine de demandes fort intéressantes et là dans un court laps de temps ils ont jusqu'à juin pour justement parler à leur communauté aux jeunes de manière différente et là les projets commencent à sortir je vous invite à aller voir sur les plateformes sociales parce que c'est là que ça sort des initiatives comme Majeur et Vacciné où on fait de la vulgarisation dans un autre contexte mais aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Les Vulgaires où on utilise des mots que les jeunes utilisent pour décrire comment le vaccinateur il est composé de quoi c'est quoi les ingrédients pourquoi on a peur de ça font appel à des influenceurs donc c'est justement c'est des initiatives fort intéressantes puis bon je suis très heureux bien sûr que les fonds aient pris cette audace il fallait de l'audace pour faire ça bravo merci Rémi aussi d'avoir accepté ça puis ça vient aussi de Rémi il voulait que ça parle aux jeunes puis on a lancé ça malgré tout le reste puis on est très fiers de ça il reste deux minutes peut-être pour clore ce premier bloc expertise on aura une pause jusqu'à 14h jusqu'à 15h05 pour le bloc relève si quelqu'un avait un mot final à dire je parle bien sûr à Maryse Rémi Mona Audrey ou Paul c'est le temps de le faire Audrey saluer saluer Julien l'initiative de lancer cette thématique j'espère que ça pourra stimuler les gens s'ils écoutent notre échange et puis je trouve que ça nous ça fait en sorte de solidifier mes convictions et puis aussi c'est très intéressant d'interagir avec les collègues je trouve que c'est inspirant peut-être que la prochaine fois on pourrait aussi avoir un jeune avec nous justement pour nous donner son avis devant tout le monde sur ce que c'est de siéger donc bref je suis vraiment ravie merci merci beaucoup merci Audrey d'avoir été avec nous d'avoir pris ce temps on les entendra dans la prochaine heure ces jeunes-là parce que justement ils vont nous donner l'autre versant de la médaille l'autre côté de la médaille comment ils arrivent à influencer Mona, Rémy ou Maryse dans leurs dossiers respectifs c'est quoi les écueils comment ils s'y prennent puis bien sûr je vous invite tous à rester parmi nous si vous le désirez vous pourrez ensuite participer ou poser directement des questions à nos trois intervenants peut-être une dernière intervention Marie oh pardon oh Mona je vous donne la parole écoutez moi je voulais juste aussi saluer l'initiative et j'inviterai la CFA le FRQ et les autres organisateurs à peut-être en faire un événement annuel à la CFA et nous nous demander finalement de rendre compte de progrès collectivement en cette matière-là il n'y a rien qu'on va avoir à rendre compte donc encore une fois merci puis au plaisir d'entendre les jeunes tantôt merci beaucoup je pense que c'est entendu il y a Sophie Montreuil la présidente de la CFA qui dit pourquoi pas bonne idée alors voilà Marie oui simplement dire que Rémi et moi on a pris un peu de place mais en gros tout ce colloque a été organisé par nos comités étudiants que vous allez entendre bientôt alors vraiment moi je veux les féliciter parce que c'est eux qui se sont eux qui sont à l'arrière de l'organisation de tout ce beau colloque merci aux participants vraiment formidables Mona, Audrey et Paul c'était super de vous entendre avec des visions très différentes de l'implication de la jeunesse dans nos comités dans nos organismes consultatifs aussi merci beaucoup puis merci à ceux qu'on ne voit pas mais qui sont là les deux vrais organisateurs de ce colloque en effet et c'est pas terminé bien sûr on va vous laisser une pause le temps de se dégourdir un peu de prendre l'air et on se voit à 15h on se voit à 15h10 je crois ouais à 15h10 pour poursuivre la discussion à tantôt parfait la pause est terminée bon retour à tous j'espère que vous avez pris un peu d'air ça nous permet d'avoir un après-midi d'ailleurs avec de meilleures idées parfois lorsqu'on sort à l'extérieur mais là on a une heure devant nous une heure et demie pour discuter bien sûr d'un point de vue de la relève merci pour ceux et celles qui étaient là avec notre premier bloc maintenant on entame le deuxième bloc le bloc relève qui a pour thème lumière sur les compétences et les expériences formatrices de la relève pour aborder le thème nous aurons l'opportunité d'échanger avec trois personnes qui sont interpellées aussi de près sur la question je vous mentionne qu'il y a certains panélistes de notre premier panel qui ont décidé de rester avec nous donc fort intéressant on aura peut-être l'occasion de discuter avec eux lorsqu'on aura l'échange plus large donc notre première panéliste est conseillère jeunesse de la conseillère scientifique en chef du Canada à mon année mère a été vice-présidente du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec de 2016 à 2019 dis-je en plus de siéger sur le conseil d'administration du FRQNT donc le fonds nature et technologie et ce tout en terminant son doctorat en physique à l'université Laval bonjour Madison bonjour Julien écoute Madison t'as fait le saut tu poursuivais des études au doctorat en physique t'étais déjà pas mal occupé puis là t'as décidé de t'impliquer j'aimerais savoir tout simplement pourquoi une bonne question en fait c'est drôle parce que quand je remonte à qu'est-ce qui m'a fait appliquer au CIE à l'époque au comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche qu'est-ce qui était qu'est-ce qui était venu me chercher c'était l'aspect intersectoriel donc intersectoriel parce que moi j'étais oui en physique mais mes recherches étaient du côté de la radiothérapie je pense que on était à un moment que l'intersectorialité était quasiment je dirais pas nouveau en recherche mais tu sais c'est quelque chose qu'on essayait de promouvoir davantage donc c'est ça qui m'a amenée vers le comité intersectoriel étudiant et après l'expérience au CIE l'expérience après ça elle m'a retrouvée sur le CIE elle a travaillé avec Maryse avec Rémi elle a travaillé avec un groupe d'étudiants et d'étudiantes dynamiques et engagées ça m'a plongée dans comment la relève pouvait avoir une influence justement au sein des instances décisionnelles donc notamment la partie de la politique pour la science donc le financement de la science et de la recherche et Rémi et les fonds de recherche Julien qui était notre coordonnateur à l'époque vous nous avez ouvert donner des opportunités pour vraiment avoir une influence à contribuer à tellement différents niveaux et c'est ça aujourd'hui qui m'a poussée plus tard dans le parcours à poursuivre à tenter ma chance justement avec le comité à mon oeil et pouvoir en faire partie maintenant donc c'est vraiment un plaisir d'être là donc ça a été oui j'étais impliquée de différentes façons avant mais je pense que mon temps au CIE me montrait qu'est-ce qu'on pouvait faire encore plus comment on pouvait aller encore plus loin dans l'influence ou les conseils qu'on pouvait apporter et jusqu'où ça pouvait aller parlons justement de ton implication auprès de la conseillère scientifique en chef Mona Neymar dans son comité jeunesse comment vous avez défini vos mandats respectifs pour le comité de la relève c'est sûr que c'est un premier comité donc le mandat à la base est très très large donc l'idée c'est qu'il y ait un comité de la jeunesse comme Mona a mentionné tout à l'heure donc 18 à 30 ans peut-être un peu plus vieux maintenant un an plus tard donc 18 à 30 ans qui peuvent qui peuvent faire valoir leur perspective sur des sujets qui sont qui sont d'importance pour eux pour les communautés que les personnes sur le comité représentent et que ces personnes-là puissent fournir une perspective issue de la relève sur des enjeux et des questions qui animent l'écosystème de la science au Canada donc c'est très large mais l'intérêt d'avoir quelque chose qui est très large c'est aussi de se doter d'une certaine flexibilité donc quand le mandat est large ça permet aux personnes qui forment le conseil d'amener de l'avant des enjeux qui leur sont qui leur sont chers qui relèvent des communautés dans lesquelles ces personnes-là évoluent donc et surtout on va se le dire avec l'arrivée de la pandémie ça a amené d'autres enjeux et là on avait un vaste un vaste éventail de perspectives à différents niveaux comme on a mentionné donc des personnes qui sont soit au niveau collégial au niveau universitaire au niveau de l'entrée à l'emploi qui pouvaient commenter de l'impact de la pandémie donc c'est sûr que le mandat à mon oeil est quand même vaste aussi donc ça permet d'amener tout un groupe pas juste d'étudiants mais de la jeunesse à contribuer avec elle de différentes façons au début quand on a vraiment défini le mandat même avant que nous on soit là ça a été mentionné il y a eu un effort de consultation donc qu'est-ce qui s'est fait ailleurs comment qu'on peut faire comment qu'un conseil jeunesse peut être mis en place mais mis en place d'une façon qui va être utile donc qui va vraiment pouvoir avoir un rôle d'influence donc tout ça a vraiment nourri la réflexion en amont une chose que je trouve qui est importante à souligner on le dit très brièvement mais Paul Dufour qui est un de nos mentors donc le conseil jeunesse a été doté de trois mentors qui nous aident vraiment beaucoup dans toutes nos activités Paul c'est quelqu'un avec qui que je change que je change très souvent et c'est quelqu'un qui nous aide à naviguer tout l'écosystème la scène politique la scène entre la science et la politique donc justement ça a été mentionné tout à l'heure c'est une question d'exposition de visiter comment est-ce que tu exposes ce nouveau conseil ces membres de ce conseil à connaître cette nouvelle scène sur laquelle ils doivent opérer donc tout l'aspect politique qui est peut-être un peu moins familier à nous c'est des personnes qui nous guident et qui nous aident à mieux remplir après ça notre mandat et je pense une autre chose qui est importante c'est l'idée d'avoir des fois des projets qui sont structurants donc par exemple quelque chose comme un livre blanc donc nous par exemple une feuille de route sur le futur de la science ou l'écosystème de la science donc c'est c'est un gros projet qui structure les efforts du comité mais après ça duquel on peut débrancher vers plusieurs autres sous-dossiers une dernière question peut-être avant de passer au prochain paneliste j'aimerais que tu nous expliques un peu ton passage entre la scène on va dire provinciale puis la scène nationale est-ce que ça est-ce que tu as vu des différences des enjeux qui sont différents des approches il y a aussi le bilinguisme qui rentre en ligne de compte ce qu'on avait peut-être moins au niveau du Québec explique-nous un peu cette rencontre-là que toi personnellement tu as vécu oui mais c'est sûr que c'est différent justement d'où l'importance d'avoir des mentors à nous aider à naviguer cette scène-là une chose qui est aussi différente c'est la structure même du comité donc c'est le comité intersectoriel étudiant qui va être attaché au conseil d'administration des fonds de recherche par exemple la dynamique est différente maintenant nous sommes 20 membres de la jeunesse qui peuvent aider à aider les travaux de Mona de la conseillère scientifique en chef du Canada et aider tout son bureau qui la supporte donc je pense une chose qui a été importante dans ça qui des fois c'est justement quand il n'y a pas nécessairement une structure stricte en termes de on est rattaché à des comités c'est d'avoir une perméabilité entre le conseil jeunesse et le bureau de la conseillère scientifique en chef donc qui permet de savoir comment les personnes qui sont dans le bureau qui conseillent eux-mêmes la conseillère scientifique en chef peuvent profiter si on veut de soit les expertises ou les perspectives du conseil jeunesse je pense que ça ça a été un élément vraiment clé donc d'essayer de travailler cette communication plus fréquente entre le conseil jeunesse et le bureau pour que de façon des fois ponctuelle on soit appelé pour soit assister que ça soit sur des comités ou sur des consultations ou même des fois juste un appel 30 minutes parce qu'il va y avoir tel événement qu'est-ce que vous en pensez mais ceci étant dit s'il y a des enjeux qui se rattachent à ça on parlait tout à l'heure au niveau de la représentation je pense qu'il y a un poids qui vient avec oui pas nécessairement un poids mais on se pose souvent la question qu'est-ce qu'on doit consulter davantage avant nous-mêmes pouvoir donner un certain avis parce qu'on est 20 personnes pour tout le Canada donc des fois on se retrouve un peu dans une espèce de dilemme de oui on veut pouvoir donner un avis qui est juste mais est-ce qu'on représente suffisamment les différentes communautés donc ça je pense que c'est un défi mais en même temps c'est une opportunité parce que c'est une opportunité de mieux interagir avec les autres comités ou conseils qui existent donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler justement comment est-ce qu'on peut agir de façon plus complémentaire est-ce qu'on peut des fois converger afin de faire amplifier nos voix d'une façon commune donc c'est de trouver ces opportunités-là et de bâtir ces relations-là pour ultimement pouvoir mieux informer même que ça soit au niveau local première salle ou même fédéral merci beaucoup Madison on va avoir l'occasion d'en reparler lorsqu'on aura notre discussion de groupe bien sûr on va continuer notre tour de table avec notre prochaine panéliste qui est directrice générale de réalité climatique Canada depuis 2019 elle siège sur plusieurs conseils d'administration dont celui du conseil régional de l'environnement de Montréal elle détient une maîtrise en anthropologie de l'Université de Montréal fait partie du top 30 des moins de 30 ans ni plus ni moins de la presse bonjour André-Yann bonjour et mon chat s'est senti interpellé dès que mon nom a été mentionné merci pour l'invitation merci pour la belle introduction puis aussi je tiens quand même à souligner je vous parle cet après-midi de Joe Dagui qui est communément connu sous le nom de Montréal un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones notamment les nations Odonoshone et Anishinabe et je voulais honorer reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnels des terres et de l'eau sur lesquelles je vous rejoins aujourd'hui et les remercier également pour leur hospitalité qui nous permet de nous réunir dans des bonnes conditions pour avoir ces discussions cet après-midi un très beau message merci beaucoup première question et je vais vous laisser bien sûr aborder la question comment la relève au sein de votre organisation est impliquée comment vous pouvez nous la présenter la décrire parce que moi personnellement je ne connais pas Réalité climatique Canada expliquez-moi comment vous l'incorporez puis après comment vous portez ces messages plus haut oui bien alors le projet de la réalité climatique est un organisme qui est dédié à l'éducation à l'urgence climatique donc vraiment au coeur de la mission c'est d'outiller des gens de tous les pans de la société à eux-mêmes devenir des communicateurs ou des communicatrices efficaces sur l'urgence climatique et d'être capables de faire rayonner ces messages-là dans leur propre réseau d'influence dans leur propre communauté alors il va sans dire qu'on ne peut pas parler d'urgence climatique aujourd'hui sans souligner le rôle prépondérant et capital de la jeunesse qui porte ce message-là et pas seulement dans une perspective de justice intergénérationnelle donc pas seulement comme jeunes et des impacts disproportionnés que la crise climatique a sur eux mais vraiment pour l'ensemble des populations pour s'assurer finalement qu'on arrive à prendre conscience de l'urgence et de porter le message scientifique donc au sein du projet de la réalité climatique on a des gens vraiment de tous les pans de la société notamment des jeunes et on a ces personnes vont être impliquées à travers toutes nos instances décisionnelles à travers l'ensemble de notre programmation et un élément qui semble vraiment important pour nous c'est de s'assurer que les messages qui sont portés par les jeunes souvent dans les rues donc qui vont être au premier plan des manifestations sur l'urgence climatique soient capables de transférer dans des politiques publiques qui sont réellement ambitieuses et qui sont à l'auteur de la crise donc il y a tout un volet de littératie des politiques publiques qui va nous amener à outiller ces jeunes-là à être capables de prendre part aux instances décisionnelles notamment au niveau municipal notamment au niveau provincial ou même encore fédéral pour faire porter leur message et s'assurer finalement que comme organisme on soit capable de laisser un espace pour que leur voix puisse rayonner on a également des programmes qui sont littéralement dédiés aux jeunes notamment au campus qu'ils soient collégiaux ou universitaires pour s'assurer que les jeunes sont aussi au sein des instances décisionnelles de leur campus capables d'influencer pour réduire les émissions de leur campus et mener des campagnes pour sensibiliser la collectivité universitaire à l'urgence climatique et aux meilleures pratiques pour enrayer la crise donc je pense que ce qui est important qu'on réfléchit à l'implication des jeunes au sein d'un organisme c'est vraiment s'assurer que ce soit absolument transversal et pas seulement à travers des programmes qui sont dédiés ou ponctuels mais de s'assurer que c'est vraiment à travers l'ensemble des initiatives qui sont portées par l'organisme et s'assurer qu'on est capable de ne pas individualiser la participation donc de s'assurer que finalement ce soit des collectivités qu'on soit capable de développer l'estime de soi des jeunes et aussi leur capacité à travailler en équipe pour que leur message rayonne et qu'il y ait une imputabilité aussi d'écouter leur message et de réédition de comptes donc des recommandations ont été faites je donne un exemple par un comité jeunesse il faut y aller recommandation par recommandation sur qu'est-ce qui a été mis de l'avant qu'est-ce qui a été adopté pourquoi comment et cette étape-là de transparence et d'imputabilité est essentielle pour moi pour maintenir une relation de confiance et aussi s'assurer finalement qu'on travaille vraiment de pair et qu'on travaille vraiment en équipe avec les jeunes qui font partie de nos organisations Tantôt André-Yann tu me parlais d'atelier pour que les jeunes comprennent un peu les codes on dirait de la politique municipale ou de la politique gouvernementale j'aimerais ça que tu nous expliques concrètement comment vous vous prenez pour justement leur enseigner comment mieux porter le message en quelque sorte est-ce que c'est ça? En fait non parce que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point encore une fois les jeunes sont vraiment des chefs de file si je peux me permettre de la lutte au changement climatique et souvent le niveau de littératie des politiques publiques est déjà bien présent par contre l'accès aux espaces décisionnels l'est peut-être moins et c'est là où je pense que dans la redéfinition des relations de pouvoir il y a un rôle super important qu'on peut jouer quand justement on a une chaise à la table pour s'assurer bon bien qu'est-ce que j'amène avec moi est-ce que je suis capable d'avoir trois autres personnes que je suis en train de former pour qu'ils puissent prendre la relève ou alors est-ce que je pousse ma chaise et je leur laisse mon temps de parole pour qu'eux-mêmes soient capables de porter leur message selon dans le vocabulaire qui fait du sens pour eux ou pour elles donc je pense que c'est cette espèce de transfert de pouvoir qui est important d'une part puis deuxièmement oui il y a un volet effectivement en fonction de l'âge à partir duquel on parle mais on serait surpris de voir à quel point ça commence jeune la mobilisation de s'assurer bien qu'on est capable de transférer ces messages-là dans des politiques et des demandes très très concrètes qui peuvent être articulées au niveau justement des niveaux paliers de juridiction donc que ce soit comme on le disait fédéral, provincial ou municipal et de voir ou même au sein d'un campus comme on disait ces messages-là comment ils peuvent s'articuler dans les instances de gouvernance comment le message que vous portez par exemple d'atteindre une cible peut percoler à différents niveaux et je pense que c'est là-dessus que nous on travaille à travers nos carrefours climatiques communautaires donc ce sont vraiment des initiatives citoyennes menées par les citoyens qui vont justement porter des messages pour accélérer la transition au niveau municipal et également améliorer la qualité de vie au sein de leur communauté donc par la participation des jeunes dans ces instances-là dans les différents programmes qu'on a on change complètement le contenu de nos messages et surtout on le rend encore plus pertinent pour avoir vraiment un impact sur la société qu'on veut créer collectivement puis je vous sens très engagé puis là je me questionne sur votre passé puis ça ça m'interroge beaucoup comment tu as construit toi-même cette passion-là pour l'implication tu as été nommé quelqu'un de très influent dans les 30 ans et moins mais c'est parti d'où ça André-Anne ça vient d'où ça puis tes premières implications comment tu les as construites en quelque sorte pour être la femme que tu es aujourd'hui en fait je pense premièrement qu'il y a toujours une part d'humilité à avoir n'importe quelle position de leadership parce que comme je disais il y a un on délègue un niveau de responsabilité et on doit s'assurer que finalement le message qu'on va porter représente vraiment les personnes qui nous ont identifiées pour porter leur message moi dans mon cas j'ai eu l'immense privilège comme peut-être beaucoup de gens autour de ce panel d'être élue au sein de mon association étudiante en anthropologie et même très tôt au secondaire etc. d'être nommée comme représentante de ma classe etc. et très vite je pense que ça sensibilise à l'importance de prendre le pouls des gens qu'on est censé représenter et de s'assurer que justement on est en mesure de pouvoir les consulter et je pense que c'est un autre élément j'ai été souvent la seule personne de mon groupe d'âge au sein d'un conseil d'administration et parfois comme représentante de jeunesse ou alors parfois juste parce que je suis plus jeune et si une personne est nommée pour représenter un certain groupe d'âge c'est important d'outiller cette personne là pour qu'elle puisse consulter les personnes qu'elle représente donc de travailler de pair c'est pas parce qu'on a une personne dans une instance décisionnelle qui est jeune que cette personne là va avoir les moyens de consulter la population qu'elle représente je pense que c'est aussi quelque chose que Madison mentionnait dans son intervention et d'être capable de créer des mécanismes pour qu'il y ait une consultation efficace j'ai plusieurs exemples peut-être dans la discussion on aura le temps d'en parler davantage mais de comment on est capable de faire ça et juste pour donner très très en quelques mots quand je travaillais pour Fusion Jeunesse notre président fondateur qui est Gabriel Brand Lopez avait été nommé au sein d'un groupe d'espoir pour les politiques jeunesse à l'accès à l'emploi et c'est le premier réflexe qu'il a eu c'était de sonder l'ensemble des jeunes qui participaient au programme de Fusion Jeunesse de les mobiliser pour voir quelles sont leurs aspirations professionnelles quelles sont les barrières à l'accès à l'emploi donc plutôt que juste lui-même donner son opinion qui aurait pu être presque anecdotique de s'assurer qu'elle est vraiment imputable et représente finalement les jeunes et une diversité de jeunes au sein du territoire pour lesquels on est représentant donc donc voilà je pense que ça passe par beaucoup d'humilité aussi une imputabilité de transparence et de consultation des mots-clés je pense qu'on va se souvenir et qu'on réentendra par la suite lorsqu'on justement on joue on a ce rôle-là de représenter un certain groupe l'humilité la transparence le désir de représentativité très intéressant on aura l'occasion bien sûr d'en rediscuter après l'intervention de notre troisième panéliste qui du volet relève qui vient de quitter son poste de présidente de l'Union étudiante du Québec depuis trois jours une organisation qui regroupe dix associations étudiantes universitaires à travers le Québec l'UEC qui représente le 91 000 personnes étudiantes ça fait du monde elle a complété en 2018 un baccalauréat en enseignement secondaire à l'HUTR et a débuté de maîtrise en administration de l'éducation bonjour Jade Marcille bonjour merci d'être avec nous explique-moi tu viens à peine de quitter le poste de l'UEC est-ce que tu prends une pause d'implication ou déjà tu as les yeux sur quelque chose d'autre j'avouerais que j'ai déjà les yeux sur quelque chose d'autre je vais changer de région et je suis déjà en train de regarder quel organisme communautaire a besoin de présence sur son conseil d'administration j'ai développé des compétences assez importantes au niveau de la gestion mais de la connaissance des instances puis je veux vraiment pas perdre ça puis je veux faire profiter à d'autres organismes mais cette fois-ci je me dirige un peu plus vers l'éducation vers les plus jeunes d'où mon parcours scolaire en enseignement secondaire et retournons un peu avec ces années d'implication au sein de l'UEC on le sait être représentant étudiant c'est du boulot il y a plusieurs personnes qui poussent en arrière de vous pour faire entendre les différentes demandes qui viennent des communautés comment on négocie avec tout ça j'aimerais que tu essaies de nous ramener en arrière ça a brassé au Québec depuis 2010-2012 on se rappelle il y a eu des mouvements est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces défis-là auxquels tu as pu faire face ou que tu as vécu oui puis cette année avec la pandémie on en a vu vraiment plusieurs parce que la communauté étudiante n'a pas eu les mêmes conditions d'études d'un établissement d'enseignement à un autre ce qui a créé quand même beaucoup de frustration chez la communauté étudiante que je comprends totalement puis nous c'est ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir le pouls du terrain le pouls de la communauté étudiante le plus près cette année on a rencontré les associations étudiantes qui sont membres mais aussi les associations non membres qui sont toujours invitées à participer à nos instances c'est très ouvert et on les a rencontrées et on a demandé souvent quelles étaient les problématiques ressenties avec la pandémie et on a essayé d'agir le plus rapidement possible tout le temps on a développé aussi des canaux de discussion directe avec le ministère d'enseignement supérieur dans lesquels on est capable d'amener ces divers points-là c'est sûr qu'on travaille beaucoup de nous de notre côté avec le consensus ce qui fait que dans nos instances on a des discussions avec les associations et on arrive toujours quand même à trouver une solution qui va plaire à tout le monde parce qu'on est capable de faire des compromis et ça c'est très important et quand on arrive à des compromis bien nous notre mission à l'Union du Centre du Québec c'est de s'assurer que la position qui a été prise qu'elle se rende le plus loin possible à l'oreille de la ministre de l'enseignement supérieur mais ça peut être aussi à l'oreille de la ministre de l'habitation et des affaires municipales parce qu'on veut parler de logement étudiant et ça peut être aussi à l'oreille du ministre de l'environnement parce qu'on veut parler de l'impact de nos campus donc on a vraiment une multitude d'acteurs et actrices vers qui il faut qu'on soit capable de se rendre et bien de participer aux différentes instances décisionnelles et d'être inclus aussi dans les consultations pardon que le ministère fait tout comme le CSE et même le CIE avec qui on est en contact nous ça nous permet de s'assurer au moins que la voix étudiante est entendue le plus possible c'est un gros défi par contre parce qu'il faut être expert de chacun des dossiers j'ai beaucoup aimé ce matin ce matin juste au premier panel comment l'expertise étudiante semblait vraiment être reconnue mais il y a un gros travail qui est fait par la communauté étudiante avant de devenir une experte avant d'être bien capable de représenter ses membres mais aussi même son opinion personnelle dans un comité il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts à la recherche puis à développer cette expertise-là ça c'est un des plus grands défis parce qu'il faut être capable de jongler avec tous les sujets disons et là contrairement disons au comité intersectoriel étudiant au CIRÉ qui sont des comités étudiants jeunesse qui émanent un peu de leurs propres organisations qui l'ont souhaité comment l'union des étudiantes du Québec arrive à avoir l'oreille justement de la ministre comment ça se développe comment on travaille parce que c'est pas eux qui ont demandé d'avoir une union étudiante du Québec c'est l'union qui s'est créée puis elle elle souhaite bien entretenir des liens avec des personnes influentes comment on travaille tout ça c'est beaucoup de travail nous ça fait 5 ans déjà qu'on existe et c'est pas une relation qui s'est développée en plaquant des doigts il a fallu s'imposer dans l'asphère publique de plusieurs manières il a fallu faire des jeux de force à quelques fois pour se faire écouter tantôt je vais arrêter de dire ce matin tantôt Maryse disait que cette année il y a une très belle écoute de la ministre qui des fois elle disait on dirait des fois plus que les comités conseils bien ça s'est pas fait très facilement il a fallu entretenir des relations même lorsqu'on était dans une position dans laquelle on était en confrontation on n'est vraiment pas toujours d'accord avec ce que le gouvernement fait puis c'est important d'être quand même capable de l'affirmer et de conserver l'oreille d'un autre côté parce qu'on représente nous 91 000 membres 91 000 étudiants universitaires c'est beaucoup de personnes c'est près de la moitié de la communauté étudiante universitaire donc c'est sûr que ce rapport de force-là avec la représentativité qu'on a c'est très important puis c'est il faut qu'on soit pris en considération et on s'arrange pour être pris en considération que ce soit par le développement de statistiques de recherches probantes de documentations très claires qui ont des positions qui sont appuyées sur la recherche ça met en lumière en fait l'expertise qu'on est capable d'avoir puis le sérieux qu'on a et ça c'est difficile de l'ignorer c'est très difficile lorsqu'on sort une enquête sur la santé psychologique dans laquelle il y a 58% de la communauté étudiante qui vient de détresse sévère pour le gouvernement d'ignorer tout ça alors nous il faut qu'on travaille à se faire entendre et on a développé des méthodes à travers le temps mais vraiment notre expertise sur les dossiers puis la véracité des informations qu'on est capable d'amener fait vraiment toute la différence pour se faire entendre ça je l'ai vraiment beaucoup remarqué au cours des dernières années si on parle strictement de votre organisation comment vous faites le recrutement comment personne est membre disons de on va dire du conseil d'administration de l'union comment vous l'appelez j'aimerais ça que vous nous définissiez ça pour ensuite enchaîner avec la période plus ouverte avec les autres conférenciers oui c'est sans problème donc nous en fait lors de l'année normale on va rencontrer nos associations étudiantes vraiment assez régulièrement minimum je dirais six, sept fois par année cette année ça a été exceptionnel on va se rencontrer même tous les mois et je vais je vais parler un peu de mon parcours personnel mais il y a différents types de parcours qui peuvent mener à s'impliquer au niveau national moi par exemple j'étais impliquée dans mon association étudiante locale en enseignement au secondaire à l'UQTR je m'occupais d'organiser des activités socioculturelles et quelqu'un m'a proposé un poste sur le conseil d'administration de mon association générale qui elle représente vraiment toutes les étudiants et étudiantes de l'UQTR et en m'impliquant à ce niveau-là j'ai pu comprendre un peu comment est-ce que mon association locale s'assurait que les droits de la communauté de l'UQTR soient représentés j'avais un attrait vers les affaires académiques de mon baccalauréat en enseignement donc comment est-ce qu'on s'assure que mon premier combat c'était d'améliorer la qualité d'enseignement des professeurs à l'université parce que je trouvais ça incompréhensible que des professeurs en pédagogie parfois n'utilisent pas du tout les méthodes pédagogiques pour nous apprendre à nous en éducation et je me suis dit en m'impliquant au niveau de mon asso local je vais être capable de travailler ça avec les groupes syndicaux de travailler ça avec les différents départements et c'est quand même très difficile à faire changer donc j'avais des grandes idées un grand défi oui et ensuite j'ai fait le saut au niveau national parce qu'il y avait un poste qui m'intéressait qui voulait un peu être la même chose de changer les choses comme je voulais le faire au niveau local mais au niveau provincial j'ai eu la chance vraiment d'être entourée d'équipes puis de personnes retraitées du mouvement étudiant si on veut pour nous aider à comprendre bien les enjeux et à comprendre aussi l'importance de toujours respecter les mandats que nos membres nous donnent de toujours consulter nos membres pour les priorités desquelles elles veulent ton travail c'est pour ça que depuis plusieurs années on travaille beaucoup sur la santé psychologique par exemple donc il y a vraiment une diversité de parcours mais c'est sûr qu'en s'impliquant au niveau local dans notre plus petite instance si on veut c'est plus facile ensuite de connaître ce qui nous entoure et de connaître différents comités comme le CIE comme le CIRE juste de connaître que le CSE existait pour moi c'était une première étape donc il ne faut pas hésiter à aller voir les plus petites instances pour en connaître les plus grandes puis ensuite une fois qu'on a développé cette expertise-là je pense qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter quand on est très motivé puis on est compétent aussi pour le faire parce que ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie et il faut développer cette expertise-là ce n'est pas donné à tout le monde puis pendant les études c'est un défi supplémentaire parce qu'il faut souvent choisir entre s'impliquer à 100% au niveau qu'on est capable de le faire et compléter nos études par exemple moi pendant mes stages je ne pouvais pas du tout m'impliquer donc c'est aussi quelque chose à faire pendant les études l'implication c'est très difficile donc il faut se donner les moyens pour réussir on en reparlera peut-être autour de la table ronde comment conjuguer les deux Madison toi vous avez connu ça sûrement André-Yann également qu'est-ce que ça apporte vous allez chercher quelque chose on en reparlera dans quelques instants merci beaucoup pour ce bref tour de table qui met la table pour notre période de questions et de commentaires beaucoup plus ouverts je vais passer la parole à Marc-Antoine qui scrute un peu la période de questions qu'en est-il de ton côté Marc-Antoine ? on a une question assez technique dont j'aide bien peut-être de donner un élément de réponse et je sais que nos panélistes ont des profils variés elles pourront répondre pour leur engagement actuel ou passé mais on demande tout simplement combien de temps ça demande à être impliqué dans une instance étudiante ou une instance jeunesse j'imagine que c'est une question qui revient souvent qu'est-ce que ça peut représenter en termes de temps ? je pense que c'est important d'en parler parce que c'est même la question je me rappelle au comité intersectoriel étudiant c'est la question qu'on posait aux gens qui voulaient faire partie combien d'heures tu es prêt à mettre parce qu'en réalité c'est X nombre d'heures mais c'est variable je donne la parole peut-être à Madison en partant sur peut-on vraiment quantifier le temps que l'on prend pour l'implication ? c'est sûr que Julien on le sait on a eu beaucoup de discussions sur ça je pense qu'il y a différents points à considérer quand on parle de temps c'est sûr quand des personnes appliquaient au CIE par exemple on disait environ une journée par semaine mais encore mais des fois c'est aussi fonction de l'organisation par exemple si on est associé à une organisation c'est fonction des opportunités qu'ils nous donnent donc si on voit qu'on peut avoir une meilleure contribution on a l'opportunité de contribuer davantage de s'asseoir autour de certaines tables qui sont très importantes qu'on peut avoir une influence à ces niveaux-là on a le goût de le faire davantage et on voit l'effet qu'on peut avoir les discussions auxquelles on peut contribuer les réflexions auxquelles on peut contribuer donc tous ces éléments c'est vraiment important une chose une chose que je pense que c'est important à souligner des fois c'est que quand on se base juste sur le temps par contre que des personnes sont prêtes à mettre dans une implication on se prive par contre de certaines perspectives qui sont importantes donc il faut que ça soit complémentaire les personnes qui veulent s'y impliquer il faut qu'on soit capable d'aller chercher les points de vue des autres des autres membres de la relève qui ne sont peut-être pas capables ou qui ne sont pas prêts à mettre le temps dans ce genre d'implication donc ça je pense que c'est une dimension qui est vraiment importante est-ce qu'on peut vraiment quantifier ultimement le temps qu'on met dans chacune de nos implications je pense qu'Andréanne et Jade c'est très difficile de le faire c'est juste personnellement je peux dire c'est quelque chose qui me semblait juste absolument naturel de le faire au moment que je le faisais parce que soit que je voyais l'impact je voyais qu'est-ce que ça pouvait amener pour la communauté que je représentais donc c'est juste quelque chose qui était naturel de faire mais oui effectivement c'est beaucoup de temps beaucoup de temps par semaine Andréanne est-ce que c'est la même réalité pour votre organisme oui bien oui absolument je pense qu'en fait c'est super important très tôt dans l'implication de travailler en équipe et d'aborder justement c'est quoi les types de compétences c'est quoi le temps qui peut être impliqué parce que je pense pas que ça devrait être une barrière à l'implication donc en fait je pense par exemple à des personnes qui et il y en a beaucoup moi c'était mon cas aussi qui doivent travailler à temps plein pour pouvoir faire leurs études qui ont parfois des enfants en charge qui ont parfois des parents en charge toute une série de situations qui peuvent après devenir des espèces de freins à la participation à la démocratie participative ou du moins en engagement étudiant aux citoyens et c'est important de travailler en solidarité en fait donc de s'assurer que comme équipe on est conscient des barrières à la participation on est capable de prendre le relais pour un collègue qui pourra pas assister à telle rencontre parce que c'est pile pendant l'heure du bain des enfants par exemple et de s'assurer qu'on travaille ensemble là-dessus je pense qu'un autre élément aussi au sein d'un organisme comme le nôtre c'est de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui sont salariés et qui travaillent justement pour des organismes et qui demandent une participation bénévole de jeunes qui sont déjà à payer des études à payer toute une série de choses et il y a une importance où ça reconnaît la valeur de cette participation-là et de l'honorer avec un taux horaire ou avec un certain forme de rémunération pour la valeur de l'expertise qui est amenée je trouve que parfois au sein d'organismes on a tendance à demander une participation qui est bénévole alors que si on regarde effectivement autour de la table ce ne sont que des gens qui sont rémunérés qui sont là à titre de professionnel en fonction de leur rôle au sein d'une organisation et soudainement la barrière de la rémunération est souvent une barrière aussi liée à l'âge parce que la participation est bénévole donc je pense qu'il y a une conversation aussi à avoir au sein des organismes de s'assurer qu'il y a une équité dans la façon dont on encourage la participation notamment des jeunes et qu'on la reconnaît par une rémunération notamment Est-ce que tu crois vraiment qu'on est dans une période où justement on en est là de se demander si justement l'implication devrait être rémunérée il y a certains conseils d'administration qui donnent des jetons je pense de participation d'autres donnent un salaire où en est en fait ce statut-là est-ce qu'on risque de voir ça de plus en plus dans le futur? Je pense que ça dépend du type de mobilisation nous on travaille beaucoup avec des mobilisations qui sont complètement citoyennes qui sont vraiment sur une base bénévole et volontaire et les gens autour de la table sont tous et toutes bénévoles et ils travaillent comme je disais de façon collaborative et solidaire en fonction des limites à la participation des uns et des autres par contre le point où je mets c'est que quand on assiste on fait partie d'un comité d'une table consultative et que ces heures-là font partie de notre mandat rémunéré et qu'au sein de cette même table on exige une participation de certaines personnes sur une base bénévole je pense qu'il y a un problème d'équité à ce moment-là et que dans ces cas spécifiques-là donc ils ne sont pas sur une base citoyenne bénévole volontaire où tout le monde est au même statut je pense que dans ces cas-là on doit réfléchir aux conditions de participation et s'assurer qu'elle soit véritablement équitable absolument L'expertise a donc un prix parfois bien sûr du côté de Jade au niveau du temps d'implication comment vous gérez ça lorsque vous faites du recrutement est-ce que vous dites la vérité juste la vérité On dit la vérité juste la vérité et on ne compte pas nos heures parce que tant qu'il va y avoir des défis puis des améliorations à avoir pour la condition étudiante il va falloir le faire donc si on reçoit un appel en soirée bien on va répondre puis s'il faut travailler un samedi puis un dimanche bien on va le faire donc on ne ment pas à personne on est très honnête là-dessus il y a beaucoup d'attentes envers une association nationale de ce qu'elle doit livrer à la fin de l'année de ce qu'elle doit compléter on travaille sur une trentaine de dossiers annuellement donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment moyen d'avoir un vrai congé on ne ment pas à personne et on le voit très bien c'est quelque chose qui décourage plusieurs pour la première fois en cinq ans à Nune étudiante du Québec il y a une étudiante par an qui s'est impliquée pour le temps plein c'est la première fois qu'une personne par an peut s'impliquer au national donc nous on met en place une multitude de choses pour s'assurer qu'elle ait tout le soutien possible mais c'est aussi sur la flexibilité des horaires donc ça c'est un défi que nous on vit à l'interne mais pour une université qui demande à des étudiants et à des étudiantes de s'impliquer sur leur comité de programme sur leur comité départementaux sur les instances de commission des études par exemple c'est la même chose les étudiants qui sont le plus privilégié qui ne travaillent pas en dehors de l'école souvent ou même qui n'ont pas une famille et des responsabilités externes vont avoir beaucoup plus de facilité à s'impliquer et c'est quelque chose que l'on voit partout dans nos associations étudiantes à moins que ce soit une association de cycle supérieur spécifiquement où il y a beaucoup plus de parents aux études étant donné que l'âge est un petit peu plus élevé en moyenne c'est très difficile pour les personnes qui soit doivent travailler à temps partiel et aussi à temps plein il y a encore beaucoup d'étudiants qui travaillent à temps plein pendant leurs études et les parents étudiants c'est un défi supplémentaire il faut que chaque institution qui veut recevoir l'expertise de la communauté étudiante soit capable de trouver des accommodements nécessaires pour permettre leur apport puis nous on voit un peu comme l'aide financière aux études comme étant la base pour permettre au moins à la communauté étudiante de moins travailler pendant ses études mais il y a encore beaucoup de personnes qui passent à travers les failles de ce programme-là et dont on demande une contribution parentale dont les parents ne sont pas vraiment capables de contribuer ou même qui ont trop travaillé au cours des dernières années lors de retour aux études et qui sont pénalisées à cause de ça donc il y a vraiment beaucoup de défis puis si on veut s'assurer que tout le monde peut participer il faut rendre ça le plus inclusif possible l'implication là j'ai parlé du temps mais il y a aussi beaucoup d'autres manières de rendre le tout inclusif pour les communautés dont la représentativité des communautés culturelles diversifiées autour des tables par exemple ça c'est quelque chose qui est très difficile en ce moment puis on en parlait aussi dans le premier panel c'est un enjeu qui est transcendant qui dépasse les générations aussi je vais retourner vers Marc-Antoine je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont intéressantes à être posées à nos trois panélistes de la relève Marc-Antoine oui il y en a une qui je crois permettrait de poursuivre un peu la discussion je vois ça un peu comme vos souhaits ou peut-être comme une liste de cadeaux de Noël quel rôle les instances gouvernementales ou décisionnelles devraient ou pourraient-elles faire afin de favoriser l'implication des jeunes comment favoriser davantage l'implication des jeunes lorsqu'on a le pouvoir de le faire je vais y aller avec André-Yann peut-être qui a peut-être réfléchi à la question sûrement au cours de ces dernières années comment on fait ça oui bien en fait je pense que le premier élément c'est aussi reconnaître les instances de mobilisation jeunesse qui sont déjà très très actives et de leur laisser une place effectivement au sein des discussions de reconnaître leur structure de gouvernance et d'accueillir des personnes qui les représentent au sein des discussions c'est une première étape capitale et ça doit être vraiment systématique en fait maintenant ça devrait être un réflexe quand on regarde qui est-ce qui est autour de la table de s'assurer que c'est bien présent un autre élément c'est de s'assurer comme j'en parlais un petit peu plus tôt que ce soit pas seulement performatif donc de s'assurer que c'est pas seulement un siège à la table mais qu'il y a pas après l'imputabilité de justement non seulement de consulter certes mais après de rendre des comptes donc par exemple j'ai fait partie du groupe pour la politique environnementale du Québec donc le plan d'action climat le plan qui est sorti l'année dernière et puis il y avait un groupe mesure émergente un groupe jeunesse bon ben c'est pareil si ces personnes-là sont impliquées comme l'ensemble des groupes de s'assurer dans les recommandations qui ont été faites le temps qui a été investi pour formuler des recommandations d'après avoir un retour de bon ben celles qui ont été adoptées pourquoi quelles sont celles qui sont sur la table d'examen etc donc cette imputabilité-là me semble vraiment importante pour s'assurer que la participation soit pas seulement comme je disais un petit peu symbolique et qu'elle n'amène pas des résultats réels une valorisation réelle de l'expertise qui a été rassemblée autour de la table et puis après je pense qu'on va aussi le voir davantage en s'assurant une réelle représentativité ça ça passe aussi effectivement par dans notre cas par la représentation de jeunes au sein de nos instances gouvernementales donc par l'élection notamment avoir des candidats qui sont plus jeunes mais aussi avoir des personnes qui sont élues et de s'assurer effectivement que ces personnes-là sont accompagnées dans leur processus d'accès à ces espaces décisionnels donc je pense que le mentorat est un élément essentiel on en a parlé plusieurs fois mais qui facilite je pense qu'il n'y a aucune personne qui est ici qui n'a pas quelqu'un ou même une liste de personnes à remercier qui les ont accompagnées dans leur cheminement dans leur parcours qui les ont inspirées qui les ont mis en confiance que la réflexion dont on doutait quand on a pris la parole qui nous ont dit non non c'est une bonne idée vas-y tu peux répéter ce point-là donc ce type d'encouragement-là de soutien c'est important et de positionner les jeunes dans des situations de mentorat aussi ça commence tôt nous c'est ce qu'on faisait quand j'étais avec Fusion Jeunesse dès le primaire on mettait des jeunes de troisième année du primaire en situation d'être des mentors avec des jeunes qui étaient à la garderie et de les inspirer dans les types d'engagement et cette éducation au mentorat aussi ça commence tôt et toujours s'assurer qu'on amène d'autres personnes avec nous sur notre chemin donc je pense qu'au niveau décisionnel il y a des façons de faciliter ça de créer des ponts des personnes qui ont été impliquées des personnes qui souhaitent s'impliquer et je pense qu'effectivement on peut encourager ces relations-là pour accompagner les gens et enlever le facteur qui est extrêmement intimidant de justement participer activement dans des instances décisionnelles notamment merci beaucoup en complément peut-être Madison ou Jade sur ce que le gouvernement peut faire pour favoriser l'implication des jeunes est-ce que vous avez des éléments des pistes de solutions je voudrais juste rebondir sur quelques points qu'Andréanne a dit c'est certain que faire un comité c'est une chose mais donner les ressources et le support l'appui ça c'est vraiment absolument essentiel donc c'est vraiment comme ça qu'un comité que les membres peuvent se mobiliser peuvent faire valoir leur point parce que si tu avais posé la question tout à l'heure Julien c'est quoi d'avoir une portée nationale mais il faut savoir dans quel monde qu'on baigne et comment avancer de façon stratégique donc c'est un appui qui vient par exemple dans mon cas qui vient des membres du bureau même toute l'équipe de Mona qui sont là pour nous soutenir pour aider à nous diriger à diriger nos réflexions et après ça c'est ça qui nous permet de retourner d'avoir d'avancer nos dossiers d'une façon qui peut vraiment avoir un réel impact après ça comme Andréanne disait l'imputabilité donc d'avoir un feedback une rétroaction sur c'est quoi l'effet de qu'est-ce qu'on a amené dans quelle situation que ça a été utile donc on a fourni un rapport par exemple dans la préparation d'une telle rencontre comment ça a été accepté ça va mener à quoi donc de savoir c'est quoi la suite donc ça fait toute partie il y a les ressources oui peut-être comme les ressources humaines si on veut le personnel d'assistance qui est là pour nous mais c'est un peu cette communication active-là c'est vraiment important et j'ajouterais peut-être un autre point qui est la pérennité donc ça là des fois c'est un aspect qu'on ne passe pas nécessairement c'est que ponctuellement de par la bonne volonté d'une personne tout à coup un comité secret ou un certain membre de la relève va avoir la chance d'être à un comité ou siégé sur un conseil d'administration mais peut-être que ce siège sur le conseil d'administration devrait toujours être assuré à un membre de la relève ou peut-être que je vais donner l'exemple du comité intersectoriel étudiant on a travaillé fort pour aller vers un comité qui est statutaire donc qui ne dépend plus juste du scientifique en chef mais des conseils d'administration donc c'est impliqué directement dans la structure de gouvernance des fonds de recherche du Québec donc l'aspect de pérennité je dirais que c'est quand même quelque chose qui est important un rôle ou quelque chose qui est important à réfléchir pour voir cette implication de la relève perdurer dans le temps et juste fleurir davantage Jade est-ce que tu avais quelque chose en complément? Oui du côté universitaire nous on le voit encore des fois un peu qu'il y a des comités de programme dans certaines écoles universités où la représentativité étudiante sur des comités c'est pas automatique ça c'est quelque chose qui je crois est facile à changer Mathine parlait justement de la pérennité de la place de la communauté jeune sur les différentes instances décisionnelles et ça ça en fait partie et j'aborderais aussi un autre point qui est la valorisation de la participation de la jeunesse quelque chose que j'ai vu beaucoup cette année par exemple à la vue des nouvelles élections municipales à l'automne on demande beaucoup à la communauté jeune de s'impliquer puis de participer à ces élections-là parce que comme vous le savez il y a un très bas taux de participation juste au vote mais là on demande même à la communauté de s'impliquer de devenir conseiller conseillère municipale j'ai vu une panoplie d'initiatives pour motiver la jeunesse à s'impliquer dans les élections municipales puis à ce moment-là je crois que c'était la première fois en 4-5 ans que je sentais vraiment que la jeunesse devait avoir sa place et qu'elle devait être présente autour des instances décisionnelles au niveau municipal et je crois que cette valorisation-là de la place de la jeunesse elle doit être prise en compte dans tout autre organisme qui va représenter la jeunesse je pense même qu'on pourrait améliorer tous les processus pour inclure la communauté étudiante primaire secondaire dans leur école j'aimais beaucoup ce qu'Andréanne disait on doit dès le plus jeune âge leur apprendre à s'impliquer si on veut pour leur faire comprendre aussi les bénéfices de s'impliquer dans sa communauté mais aussi les bénéfices personnels que les personnes peuvent développer des compétences incroyables qu'on peut développer avec l'implication et je fais aussi du pouce sur ce qu'Andréanne disait il faut se donner les moyens les moyens à la communauté plus jeune la communauté étudiante de s'impliquer et si on veut que ce soit le plus efficace il faut retirer les barrières pour tout le monde par exemple dans le cas de la communauté étudiante parent réellement mettre en place des processus de conciliation famille-travail études aussi c'est ce genre de choses-là qui peuvent vraiment changer les choses et on voit un momentum se mettre en place en ce moment et il faut vraiment continuer vers ça parce que si on ne change pas les manières de faire à la base ce n'est pas en ajoutant un comité par-ci par-là que ça va être possible d'avoir une meilleure représentativité il faut vraiment donner des méthodes un petit peu plus plus larges si on veut d'implication très intéressant merci beaucoup Marc-Antoine je pense qu'on a d'autres questions intéressantes à poser à nos trois panélistes oui la prochaine question est un peu en deux volets je crois que ça fait référence aux paroles de Jade au début de la présentation qui nous a représenté plus de 90 000 personnes étudiantes le deuxième volet peut-être ce serait intéressant d'entendre Madicine et Andréanne tout d'abord faire en sorte qu'un grand nombre d'étudiants étudiantes s'impliquent dans leurs associations est-il un enjeu pour celles-ci parviennent-elles à vraiment représenter le plus grand nombre comment font-elles et on a un deuxième volet durant la pandémie est-ce que c'est plus difficile de rejoindre les étudiants ou de rejoindre les jeunes donc ça aborde encore la question de la représentativité comment comme leader comme représentant on s'assure d'aller chercher l'input de nos communautés puis est-ce qu'en période de pandémie c'est encore plus difficile Andréanne je pense qu'il y a eu une période effectivement d'adaptation pour beaucoup de personnes au coeur de la pandémie je pense qu'il faut aussi reconnaître les tragédies ou les drames que beaucoup de personnes ont vécu directement que ce soit par la perte d'emploi la perte d'être cher soi-même être affecté ou les conditions de travail qui changent les conditions d'études aussi qui sont bouleversées profondément et donc rajouter à ça de l'engagement citoyen de la participation et créer le même niveau de stimulation parce que Jade et Madison en ont parlé également qu'on en tire quelque chose souvent qu'on s'implique au sein d'une communauté étudiante parfois ça nous apporte des relations sociales qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement ça nous apporte aussi une connaissance sur différentes réalités ou des enjeux qu'on n'aurait pas eu un sentiment d'accomplissement aussi ça apporte plein de choses qui valorisent finalement qui on est qui nous nourrissent mais quand toutes ces implications-là se transforment une implication derrière un écran assis chez soi avec parfois une connectivité qui est chancelante ça peut créer des réelles barrières à la participation et un niveau aussi de détresse qui est cumulé par plein d'autres facteurs alors effectivement le niveau d'engagement en tout cas au sein du projet La réalité climatique nous on s'attendait à avoir vraiment une baisse de l'engagement et on a été vraiment les premiers surpris à voir qu'au contraire on avait eu une espèce de regain de mobilisation c'est comme si le fait d'être chez soi pour les personnes qui avaient le privilège d'être en sécurité chez eux ou chez elles ça menait des gens à réfléchir un petit peu à leur environnement à leur milieu de vie à vouloir s'impliquer davantage pour avoir un impact justement sur ce milieu de vie-là de pouvoir travailler aussi avec sa famille impliquer justement les enfants davantage à ok on va avoir une conversation sur justement notre municipalité les espaces verts dans notre municipalité les îlots de chaleur nos enfants on s'en rend compte quand on va au parc etc. donc d'avoir même ces conversations-là à l'échelle du domicile et de vouloir s'impliquer davantage d'avoir ces conversations-là au-delà des groupes qu'on connaît déjà d'habitude donc nous dans notre cas on a vu en fait à notre grande surprise une recrudescence de la participation et de l'engagement et on a vu aussi par contre au niveau de nos initiatives étudiantes le besoin aussi de créer des espaces informels de rencontre qui se seraient fait très naturellement normalement dans un couloir ou entre deux cafés ou entre deux points à l'agenda de créer des espaces où justement le relationnel pouvait vraiment rayonner au-delà des objectifs stratégiques qu'on avait à l'agenda donc de vraiment créer ces espaces-là pour que les liens interpersonnels soient aussi au cœur de ce qui fait une mobilisation et là-dessus je suis vraiment très reconnaissante justement à la Sèvres ou à d'autres mouvements étudiants avec lesquels on travaille directement pour leur implication nos programmes pour les jeunes cibles des campus où ça ne se passe pas déjà spontanément donc on va dans des universités où il n'y a pas d'initiative étudiante environnementale et on les met en lien avec d'autres initiatives qui sont très très fonctionnelles comme c'est le cas justement des membres de la Sèvres donc l'ancien La planète s'invite à l'université peut-être que certains d'entre vous le connaissent plus sous ce nom et de voir justement le niveau de mobilisation de ces jeunes-là de prendre le temps pour justement jouer ce rôle de mentor avec d'autres jeunes ça a été super inspirant et donc nous de notre côté on a vu que ça ça continuait mais qu'on devait laisser un bel espace pour la bienveillance et les relations interpersonnelles Madison ou Jade de vous rebondir sur cette dernière question sur les propos d'André-Anne peut-être Oui bien c'est vrai que cette année avec la pandémie en fin d'hiver passé disons ça a été très difficile pour la communauté étudiante de changer rapidement du tout ces manières de consulter leurs membres ça a créé un petit peu parfois des complications si je veux si je peux bien dire mais puisque maintenant c'est à distance on voit que la participation par exemple dans nos instances au lieu qu'une personne ou deux assistent à un congrès ou à une rencontre bien l'entièreté de l'équipe peut peut-être participer à distance donc on a rencontré des personnes qui auraient reçu un compte-rendu un peu de la rencontre mais là qui pouvaient être présentes donc c'est sûr que la distance aura eu peut-être cet avantage-là outre tous les défis mais on le voit très bien pour les associations étudiantes de régions comme l'Abitibi une étudiante nous disait que la maison à côté de chez elle n'avait pas d'internet haute vitesse donc elle était la dernière de la ligne elle n'aurait pas pu participer en ligne à nos instances si elle avait habité un tout petit peu plus loin en Abitibi donc il y a quand même ces disparités-là sur le territoire qui ont créé des complications pour la communauté vraiment un petit peu plus dans les régions mais et c'était très difficile aussi d'obtenir la participation au niveau local parce qu'effectivement pour les associations locales se mettre un kiosque dans le corridor à l'entrée pour faire connaître en début d'année leur association pour faire impliquer les gens ensuite dans les instances il y avait beaucoup plus de communication sur les réseaux sociaux à faire ce qui est un défi supplémentaire parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à suivre notre page Facebook ce n'est pas comme ça que ça fonctionne donc il fallait vraiment beaucoup que les étudiants et les étudiantes déjà impliqués transmettent l'information et il fallait passer par les départements par les classes virtuelles pour aller transmettre l'information ce qui est beaucoup plus compliqué que de se promener dans les corridors puis de demander au professeur est-ce que je peux venir parler cinq minutes de ce qui s'en vient pour les étudiants les étudiantes en gestion en éducation etc. donc ça ça a été vraiment un petit peu plus compliqué pour nos membres mais il y a eu beaucoup beaucoup d'efforts qui a été fait de la communauté étudiante franchement je leur lève mon chapeau j'espère qu'il y en a quelques-uns quelques-unes qui nous écoutent aujourd'hui mais ça a vraiment été une année extrêmement pleine de défis puis elles ont fait preuve d'une grande imagination pour aller rejoindre leurs membres puis je les félicite vraiment parce que c'était compliqué pour elles aussi de suivre leurs études en plus de ces efforts là merci beaucoup Jade de nous donner ces informations-là très sensibles sur des réalités qui des fois nous échappent peut-être en terminant Madison est-ce que tu avais quelque chose en complément suite à cette question je voulais juste dire peut-être un petit peu sur l'aspect d'opportunité que ça a pu donner nous c'est sûr avec la portée pancanadienne c'est difficile des fois de faire une consultation ou de consulter très large mais on a eu des opportunités quand même de par exemple faire pendant un congrès un événement de consulter on est quand même bien membre on pouvait se diviser comme les fameux breakout rooms et pouvoir discuter avec beaucoup de personnes aller consulter de façon très large donc des fois c'est des façons qu'au lieu par exemple un congrès qui a typiquement lieu à Ottawa et on consulte de façon très restreinte bien ça a ouvert des opportunités d'accueillir encore plus de voix de la relève à travers tout le Canada et de pouvoir entendre leur opinion cette fois-là c'était sur l'impact de la COVID sur leurs études sur leur cheminement mais ça ça a été quelque chose qui a été intéressant pour nous qui a vraiment nourri nos travaux et aussi je dirais l'opportunité peut-être de se connecter entre différents comités conseils on essaie davantage de vraiment plancher sur ça et ça a été une opportunité aussi de prendre par exemple des groupes comme le CIE on parlait tantôt Paul parlait de dialogue science et politique il y a d'autres groupes à Toronto et ailleurs qui travaillent entre la science et la politique donc comment est-ce que des fois on travaille sur des enjeux qui sont similaires comment est-ce qu'on peut des fois mettre nos efforts ou nos réseaux en commun pour mieux faire amplifier les voix jusqu'aux instances décisionnelles importantes donc il y a quand même des opportunités pour nous à ce niveau-là de mieux connecter pendant la pandémie donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles mais en même temps c'est les opportunités qu'on a pu y voir voilà c'est les réalités du télétravail en fait je vous remercie beaucoup je réagis face à ça je me dis que la pandémie nous a contraints mais lorsqu'un éventuel retour à la normale je pense qu'on va puiser dans nos nouvelles expériences conjuguer avec ça le rapport humain qui est quand même très important pour aller chercher une plus grande diversité des diversités en général en fait pour aller toucher un petit peu tout le monde on va autant aller dans les écoles qu'on va peut-être faire des zooms ouverts à tous pour essayer de conjuguer les deux ceci étant dit merci beaucoup Jade André-Yann Madison on va poursuivre notre panel avec nos deux coprésidents étudiants Madame Dorothée Charest-Bell-Ilde présidente du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec et Fred William Miro président du comité interor de la relève étudiante du conseil supérieur de l'éducation qui vous ont écouté tout au long de la journée a écouté le panel expertise a écouté le panel relève et je pense que c'est intéressant de voir comment ils ont perçu les deux le rapport entre deux types d'expertise quand même on s'entend l'expertise plus jeune générationnelle deux expertises générationnelles qui sont très intéressantes donc je vous donne la parole messieurs Fred William et Dorothée Merci Julien puis merci vraiment à l'ensemble des personnes qui ont accepté d'être présentes aujourd'hui c'est un après-midi qui a été effectivement extrêmement riche je pense que le contexte virtuel permettait peut-être pas autant de dialogue entre l'expertise et la relève que peut-être on aurait pu l'avoir autour d'une même table mais je pense que quand même il y a eu des échanges qui sont porteurs de sens en tout cas nous de notre côté de l'équipe du CIE je sais que bien des notes ont été prises donc vraiment je vous remercie ce que je retiens peut-être en fait de l'après-midi d'aujourd'hui c'est qu'on voit que c'est au-delà d'une volonté d'inclure la recherche je pense que ça a été dit souvent puis dans les deux sections du panel que l'idée n'était pas simplement d'inclure un étudiant ou d'inclure un jeune pour qu'il s'assoie sur une chaise mais bien qu'il y ait une portée significative un rôle actif dans les organisations puis moi c'est ce que je retiens le plus en fait que c'est c'est pas juste une volonté mais on voit qu'il y a des résultats probants qui en ressort moi je suis présidente du comité intertectoriel étudiant des fonds de recherche du Québec depuis un petit peu plus qu'un an mais je siège sur ce comité-là depuis quasiment cinq ans j'ai pu voir l'apport que les jeunes ou la relève peuvent avoir vraiment dans la prise de décision dans l'organisation de certains programmes dans les orientations aussi et pas simplement parce qu'ils sont jeunes oui mais aussi parce qu'ils ont une vision donc c'est pas simplement là puis je pense que c'est une vision qui était partagée aujourd'hui donc je trouve que ça amène de l'espoir pour l'avenir j'ai bien aimé aussi là je pense que dans la journée d'aujourd'hui qu'on se préoccupe du fait que pour pouvoir s'impliquer encore faut-il avoir les opportunités mais aussi des fois peut-être un certain soutien un certain levier c'est pas donné nécessairement à tout le monde c'est pas tout le monde qui a nécessairement les conditions de vie qui ont accès à ces opportunités d'implication là Julien tu mentionnais la question des jetons Andréanne tu as parlé aussi de certains incitatifs je pense que c'est quelque chose qui est à réfléchir aussi pour s'assurer qu'on ait quand même une diversité d'étudiants d'étudiantes mais de membres de la relève de jeunes qui s'impliquent encore faut-il qu'ils connaissent ces opportunités là mais aussi qu'ils aient la possibilité de le faire donc peut-être que c'est quelque chose que je lance comme ça nous c'est un souci qu'on a de plus en plus au CIE quand on intègre des nouveaux membres mais je pense quand même qu'encore faut-il même que les gens se disent qu'ils ont le temps de donner une journée par semaine justement pour leur implication au CIE c'est un souci que moi j'ai je quitte bientôt parce que j'ai terminé mes études et tout ça puis c'est quelque chose encore là Madison et Julien l'ont évoqué quand on passe des entrevues c'est un peu le nerf de la guerre on dit aux gens bien c'est environ une journée par semaine puis on voit que pour certaines personnes c'est impossible c'est pas quelque chose qu'ils peuvent caser dans leur horaire c'est un souci que j'ai encore j'ai pas la solution mais je le lance comme ça en me disant que peut-être qu'un autre colloque éventuellement permettra de régler le problème je vous remercie encore une fois d'avoir été présents aujourd'hui l'idée du CIE et du CIRE c'était aussi de collaborer ensemble pour une première fois sachant que le CIRE est un nouveau comité puis je pense que les résultats ont été prometteurs pour la suite des collaborations puis je vais passer la parole à Fred William je m'éterniserai pas parce que je pense qu'en fait ça risque d'être assez complémentaire je te cède la parole vas-y oui merci Dorothée en fait j'allais dire que tu m'enlèves les mots de la bouche parce que tu reprends beaucoup d'éléments que j'avais également notés de mon côté d'abord je trouvais ça intéressant la distinction justement qu'on avait entre l'expertise et la relève et Dorothée l'a mentionné l'importance aussi des deux de dialoguer parce qu'on peut pas faire une place à la relève tant qu'il n'y ait pas des adultes des personnes qui sont pas de la relève qui veulent bien nous laisser une place et ça c'est important qu'il y ait ce premier pas là qu'il soit fait ça prend également des jeunes qui s'y impliquent et justement le format du colloque en tant que tel nous permettait d'avoir le point de vue des deux côtés je pense qu'il y a quand même des constats des consensus qu'on a pu en tirer Dorothée l'a mentionné la présence des étudiants de la relève étudiante sur les organisations c'est important oui mais il faut pas juste que ce soit une présence qui est cosmétique il faut pas juste que ce soit un siège accordé ou une case cochée on a un jeune sur notre instance il faut vraiment changer des fois la culture organisationnelle changer nos façons de faire nos façons de penser pour vraiment mieux intégrer la relève dans la mission de notre organisation voir comment on peut la porter plus loin en allant chercher cette diversité de points de vue je peux prendre l'exemple en 2016 il y a une loi qui a été adoptée au Québec qui force les sociétés d'État québécoises d'avoir un siège pour les jeunes c'est bien si on s'arrête là c'est pas suffisant il faut donner de la formation il faut donner des outils pour donner aux jeunes l'envie de s'impliquer il faut leur donner également des leviers qui permettent de représenter une diversité de jeunes puis là je reprends les éléments qui avaient été mentionnés précédemment mais j'ai entendu plusieurs fois puis pas au CSA je vous rassure mais dans des implications passées parfois puis c'est même pas mal intentionné on veut donner on veut penser que la jeunesse c'est une voie monolithique il y a un jeune sur le CSA ce qui va défendre c'est sa voix c'est la voix de l'ensemble des jeunes et ça change pas mais la jeunesse elle a également c'est sa diversité à aller chercher à aller renforcer puis une plus grande diversité au sein de la jeunesse au sein des instances ça va permettre également d'enrichir encore plus le point de vue de la jeunesse l'apport que cette jeunesse peut apporter aux unies d'organisation donc l'importance aussi de travailler la représentativité d'éliminer les barrières Jade parlait des parents des mères monoparentales des personnes qui ont peut-être à la base qui pourraient vouloir s'impliquer dans une organisation mais qui ne peuvent pas qui ont des barrières peut-être financières des barrières technologiques on avait parlé d'internet tout tôt donc il faut prendre en considération ça éviter que ce soit tout le temps les mêmes types de jeunes qui s'impliquent aller chercher cette diversité donc l'importance d'aller justement dans les formations de donner une conciliation dans les implications de trouver aussi des comment dire des mécanismes pour faciliter cette conciliation là donc il y a des organisations puis j'ai été dans certaines organisations similaires par le passé il y a des organisations qui peuvent libérer des jeunes à temps plein pour travailler sur des dossiers pour travailler sur des implications c'est pas toutes les organisations qui ont ces ressources là mais si on veut favoriser une représentativité étudiante réelle il faut vraiment donner les outils les moyens à ces jeunes là de participer à ces organisations là et non pas simplement de dire ben t'as techniquement un siège mais on va pas te donner les moyens de se libérer de te former de s'assurer que tu peux savoir ton point de vue est à place au sein de l'organisation je veux pas m'éterniser trop non plus mais je veux simplement noter là justement que ce colloque là dans le fond il vient appuyer cette idée qu'il y a déjà une place qui est faite à la jeunesse dans les lieux décisionnels est-ce qu'on peut faire mieux certainement est-ce qu'on doit transposer nos paroles les constats qu'on fait aujourd'hui en action certainement mais il y a quand même un bon bout de chemin qui a été fait dans les dernières années puis je pense qu'on peut juste souligner ça puis là je prêche pour ma paroisse mais moi-même j'ai senti toute l'ouverture du conseil supérieur dans la création du ciré je pense que Dorothée avait vécu la même chose au sein d'ici donc on voit quand même des expériences positives des expériences positives qui ont été amenées aussi par nos intervenantes et intervenants du deuxième bloc donc on voit quand même que ça change puis ça change pour le mieux donc tant mieux on a simplement à poursuivre les efforts en ce sens-là je veux pas m'éterniser plus que ça je veux simplement prendre le temps de remercier les personnes qui ont travaillé sur l'organisation de ce colloque-là donc au sein de l'équipe du conseil supérieur de l'éducation je veux remercier l'ensemble de la permanence mais plus particulièrement Marie-Yves, Claudine et Marinelle qui ont tous et toutes travaillé de près ou de loin là-dessus toutes les personnes bénévoles du ciré et du ciré donc je pense notamment à Dorothée Marc-Antoine et Amine qui ont élaboré vraiment le colloque dans les derniers mois Julien notre animateur pour cette animation qui était très très dynamique et l'ensemble des intervenantes et intervenants du panel ça a été extrêmement enrichissant donc merci beaucoup de votre présence à tous et à toutes et Julien j'ai intéressé de la parole oui merci à tous s'il y en a qui veulent allumer la caméra je pense à Maryse à Mona à Paul faites-le sans problème Marc-Antoine également pour qu'on vous voit même Mylène si vous le désirez merci de m'avoir demandé d'animer ce panel j'étais personnellement impliqué pendant longtemps dans le comité intersectorial étudiant ça me fait un grand plaisir de vous retrouver puis je trouve que votre carrière ne fait que commencer certains même ont atteint des niveaux assez considérables puis ils n'ont même pas 30 ans je remercie Paul, Mona, Audrey aussi pour leur participation au premier panel expertise Jade, Andréanne, Madison pour le panel relève bien sûr puis Rémi et Marie brise bien sûr d'avoir aussi eu l'audace de créer ces deux comités étudiants et aussi on l'a remarqué ça percole il y a des exemples aussi qui se font sentir un peu partout au Québec mais également au Canada donc ça c'est très positif je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pendant qu'on a tout le monde autour de la table mais je vous laisse un dernier tour de table rapide avant qu'on se quitte peut-être moi je voudrais remercier les co-organisateurs vraiment Dorothée Fred William qui ont fait un grand travail puis qui n'ont peut-être pas été mis assez en évidence finalement on vous entend qu'à la fin puis on aurait dû vous entendre dès le départ pour mettre la table finalement ce que j'ai vu dans le deuxième dans le deuxième panel c'est toute cette motivation cette passion cette énergie que vous avez c'est extraordinaire vraiment et puis je vous dirais que je retiens aussi que les propos de Paul dans la première première séance c'est que vous nous faites sortir de notre bulle on en a besoin on en a réellement besoin on a parfois on présente parfois des machines qui sont assez lourdes et des fois j'ai l'impression qu'on a un gros paquebot puis c'est difficile de faire changer de direction mais quand vous êtes là ça facilite ce changement de direction puis ça ouvre les points de vue finalement alors pour moi cette présence étudiante est essentielle et encore une fois merci d'avoir organisé cette superbe session merci beaucoup Maryse à moins qu'il y ait quelque chose d'autre merci Mona et Paul d'être à voir d'avoir été encore avec nous Paul mentor du comité jeunesse de Mona je pense que le mentorat aussi c'est quelque chose qui est revenu beaucoup c'est important de le valoriser puis on s'en aperçut avec Andréanne que ce mentorat-là peut même y aller de manière plus jeune on peut commencer à cette valeur de mentoré-là peut être incultée très jeune puis je pense que ça c'est très positif lorsqu'on veut faire de la consultation puis lorsqu'on veut faire aussi apporter des informations à de plus hautes instances en mon nom Julien Chabdelaine au nom du Conseil supérieur d'éducation des fonds de recherche du Québec merci d'avoir participé à l'ACFAS on se dit peut-être à l'année prochaine je pense qu'on a semé quelque chose même Mona a mis de la pression pour des comptes qui seront rendus on verra où tout ça va nous mener donc je vous souhaite une bonne fin de congrès à tous au revoir merci Julien merci tout le monde merci tout le monde au revoir merci bye merci